Bonjour, c'est Claire de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcast science et de faire un petit don. Ou même un tout petit, pour même pas le prix d'une tablette de chocolat par mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bonne émission ! Bonsoir. La semaine dernière, le prix Nobel d'économie, entre guillemets, a été décerné à Esther Duflo. Ce qui l'intéresse, ce sont les programmes de lutte contre la pauvreté et l'éducation en fait bien partie pour elle. Et de fait, elle utilise une méthode scientifique dite de l'expérimentation aléatoire pour répondre à des questions comme comment améliorer l'instruction des enfants à moindre coût. Alors justement, comment aborder l'éducation d'un point de vue scientifique ? C'est ce que nous allons voir ce soir grâce à Eléa qui a invité deux experts, Pline de la chaîne Eduki, qui est assistant de recherche en sciences de l'éducation, et Charlotte de la chaîne Les Langues de Chat, doctorante dans le même domaine, qui vont nous expliquer un peu en quoi consistent les sciences de l'éducation. Vous êtes dans Podcast Science, émission 388. Nous sommes le mercredi 23 octobre de l'an 2019. Bienvenue. Voilà, ce soir c'est moi, Irène, qui vais vous présenter cette émission. Et nous avons un tour de table bien riche. Et on va commencer par Pascal, à la technique, comme toujours, depuis l'Alsace. Salut. Nous avons Tup, depuis Barcelone. Salut. Nous avons Eléa, depuis Strasbourg. Bonsoir tout le monde. Et nous avons nos deux invités, Charlotte, depuis Paris. Bonjour. Et enfin, nous avons Pline, depuis Paris aussi. Bonsoir. Vous attendiez une blague, c'est ça ? Ben oui. Non, mais c'est pour après, la blague. Je propose qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, du coup, parce qu'on attend la blague. Alors, ce soir, rappelez-vous que dans la chatroom, vous pouvez poser des questions à nos deux invités, en utilisant la mention arrobase PS. Et donc, comme l'a très bien dit Irène, on va parler de sciences de l'éducation. Et Pline et Charlotte, je vais vous laisser vous présenter, d'abord, pour commencer cet épisode. OK. Donc, Charlotte, sur Internet, je suis un peu plus connue sous le nom des langues de chat. C'est ma chaîne YouTube où je vulgarise des sujets de sciences sociales qui m'intéressent. Et donc, dans la vraie vie, je suis doctorante en sciences de l'éducation. J'ai commencé, en fait, par faire des études de langues, donc de coréen et didactique des langues, donc comment enseigner des langues étrangères. Et ensuite, je suis partie en sciences de l'éducation. Donc là, on aborde l'éducation de façon beaucoup plus générale, avec plus d'approches, et on en parlera juste après. Donc, j'ai suivi, j'ai fait un master recherche. Et donc là, j'ai commencé ma thèse, là, en début d'année scolaire. Je travaille sur comment développer l'esprit critique des élèves au collège. Super ! Bah écoute, moi c'est Pline, enchanté tout le monde. Du coup, je me considère un bébé chercheur en sciences de l'éducation. Donc, j'ai fait des études qui n'ont absolument rien à voir avec ce que je fais maintenant. J'ai étudié les maths, j'ai fait du clown. Et maintenant, je fais des vidéos sur YouTube où je parle justement d'éducation, et où j'essaie de rendre accessibles des résultats de recherche un peu cool pour les enseignants, les parents ou les étudiants, que ça peut intéresser. Et à côté de ça, donc, je fais des recherches autour des sciences participatives de l'éducation. Et je m'intéresse également beaucoup à tout ce qui touche autour de l'esprit critique. Coïncidence, je ne pense pas. Du coup, on attend toujours la blague. Ouais, c'était coïncidence, je ne pense pas. C'était ça. Coïncidence, je ne pense pas. Je vous ai dit de ne pas avoir trop d'attentes. D'accord. Bon, on est tous un peu déçus, mais c'est pas grave. Ça commence bien. Du coup, je vous ai invité tous les deux, puisque vous travaillez sur ce domaine, les sciences de l'éducation. Personnellement, je rentends toujours parler de ce sujet. Tout le monde en parle un peu partout, dans les médias, etc. Mais c'est un sujet un peu mystérieux pour moi. Et finalement, on ne sait pas trop en quoi ça consiste. Alors déjà, selon vous, pourquoi est-ce qu'on gagnerait à parler de ce domaine un peu plus ? Ok, donc je commence. L'une des raisons pour lesquelles je t'avais proposé justement de faire cette émission, c'était parce que, voilà, il y avait le fait que quand on parle d'éducation, on a tout de suite des idées reçues qui viennent en tête. Moi, quand je parle de sciences de l'éducation, tout le monde pense rapidement à l'école et aux questions d'apprentissage, alors qu'il y a plus que ça. Et je pense que les sciences d'éducation, c'est intéressant d'en parler parce que ça peut être utile à plein de gens dans leur métier, parce qu'ils sont des professionnels de l'éducation, mais aussi à des gens qui sont parents ou même à des personnes qui apprennent. En fait, on apprend tout le temps dans plein de situations. Donc, c'est intéressant de savoir un petit peu plus sur ces questions-là. Et en fait, de façon générale, les sciences de l'éducation sont assez peu connues au sein des sciences sociales. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que ça existe avant de se retrouver dans ce domaine-là. Et donc, c'est comme ça que l'idée de faire l'émission est venue. Je ne sais pas si Pline, tu veux ajouter quelque chose ? Non, je te rejoins beaucoup sur le fait que je considère aussi que les sciences de l'éducation ou les sciences autour de l'éducation, on détaillera un petit peu juste après, peuvent vraiment être utiles à plein de gens. Et surtout, partant du principe que l'éducation, ça concerne un peu tout le monde finalement, ou en tout cas les questions d'apprentissage, je veux dire, on a tous été élèves, parents, pour beaucoup, ou en tout cas avec des gens qu'on connaît dans le milieu de l'éducation, soit en tant qu'élèves, soit en tant qu'enseignants. Le fait de comprendre un petit peu les sciences qui s'intéressent aux questions liées à l'éducation, ça me semble super intéressant, justement. Et le fait de connaître un petit peu mieux ça, ça peut aider à donner son avis et avoir un avis éclairé sur certaines questions qui nous concernent tous et toutes. Et une des choses qu'on voulait aborder avant de rentrer dans le vif du sujet, c'était la question des, comme j'avais rappelé, les idées reçues qui viennent tout de suite à l'idée, parce que je pense que parmi les gens dans le public doit y avoir ces idées-là qui sont présentes, c'est que l'éducation, c'est donc l'école et c'est pour les enfants. Souvent, c'est la première idée qui vient. La deuxième chose que je rencontre souvent, c'est que les spécialistes de sciences de l'éducation, on serait aussi spécialistes de la mémorisation, de l'intelligence du QI régulièrement, on demande mon avis sur tel test. Ce n'est pas forcément dans nos sujets de recherche, de la même manière qu'un biologiste ne connaît pas par cœur tous les animaux de la savane. En sciences de l'éducation, on ne connaît pas tous les domaines qui touchent à l'éducation. Et il y a une autre chose pour les personnes qui s'y intéressent et qui revient souvent, c'est l'idée du mouvement de l'Evidence-Based Education. En anglais, l'éducation fondée sur les preuves ou l'éducation fondée sur les données probantes, qui est une certaine manière de voir les recherches en éducation et qui, à nouveau, ne regroupe pas tout le champ, en fait, où c'est vraiment une vision un peu restreinte de ce qui se fait. C'est plutôt là, dans une démarche d'évaluation de ce qui fonctionne en termes d'apprentissage, d'enseignement, etc. Donc, ça existe, mais il n'y a pas que ça. Ok. Tup, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, ça me faisait réagir sur ce que vous disiez sur le fait que c'est n'importe quel moment où on apprend, etc. En fait, est-ce qu'il y a des moments où on n'apprend pas ? Eh bien, est-ce qu'il y a des moments où on n'apprend pas, donc ? Je pense que c'est difficile de répondre à cette question sans définir un petit peu rigoureusement ce que c'est l'apprentissage. Ce n'est pas forcément ultra intéressant parce qu'il y a des scientifiques qui se sont posé la question, justement, de qu'est-ce que ça peut être l'apprentissage. De manière générale, non, on n'apprend pas à chaque seconde, etc. Après, si on a une vision très, très large où, en gros, ce serait une modification de notre mémoire qui correspondrait à l'apprentissage, oui, on peut juger qu'on va apprendre un petit peu tout le temps, mais je pense que si on part sur l'idée intuitive de ce que c'est apprendre, c'est plus apprendre et garder un petit peu en mémoire longtemps et avoir des choses qui vont pouvoir ressortir, être utiles, etc. Donc, que ce soit des compétences ou des connaissances et si, généralement, on fait référence à ça, on n'est pas nécessairement en permanence en train d'apprendre. J'ai envie de rajouter, on n'est pas forcément en train d'apprendre, surtout quand on dort, parce qu'il y a un peu des fois cette idée reçue de peut-être l'espoir de pouvoir apprendre en dormant, on va mettre une cassette d'espagnol. Pendant toute la nuit. On va passer des mythes ce soir. Et non, non, non. Si, ça peut avoir un impact sur le sommeil, peut-être qu'on va moins dormir, on va moins bien dormir. Donc, voilà. Malheureusement, je suis désolée de vous l'apprendre, vous ne pouvez pas devenir bilingue en mettant des cassettes pendant que vous dormez. Cinq minutes d'épisode et vous cassez déjà des mythes comme ça, c'est terrible. Non, mais ce serait si facile, je pense que tous les enseignants le feraient faire à leur élève dans ce cas-là. Si ça fonctionnait... Oui, ce serait pratique. Alors, juste pour revenir du coup sur les sciences de l'éducation, j'ai un peu l'impression que ce sujet dont tout le monde parle, tout le monde a l'air de savoir de quoi il s'agit, mais moi, personnellement, je ne suis pas bien sûre que ce soit le cas. Ça a l'air d'être un espèce de grand fourre-tout de plein de choses. Alors, peut-être que vous pourriez nous expliquer ce dont il s'agit à votre sens, les sciences de l'éducation. Qu'est-ce qui se cache sous ce terme et sous cette discipline ? Oui. Je pensais que, pour bien comprendre un peu ce que c'est les sciences de l'éducation, en tout cas, ce qu'on désigne par sciences de l'éducation en France en ce moment, c'est sympa de faire un petit détour par l'histoire pour comprendre comment ça s'est constitué. Parce qu'actuellement, on va dire que c'est un champ de recherche pluridisciplinaire dont l'objet est l'éducation au sens large. Mais donc, ça appelle différentes questions dans quelle discipline exactement ? Éducation dans quel sens ? Et on va voir que ça a pas mal changé. En fait, on retrace, si on veut, les débuts des sciences de l'éducation dans les années 1800 avec un mec qui s'appelait Marc-Antoine Julien de Paris qui voulait créer la science de l'éducation au même titre qu'on a la biologie ou la physique. Et pour ce faire, ils voulaient recueillir systématiquement des informations sur la situation de l'éducation et de l'instruction publique à l'époque dans différents pays d'Europe pour pouvoir les comparer et ensuite déduire des règles, des principes généraux sur l'éducation et ensuite améliorer l'éducation chez nous en France. Vous noterez que c'est une idée qui reste encore présente chez certains aujourd'hui avec les grandes évaluations internationales dont on va vous reparler un peu plus tard. Je te laisse continuer Charlotte ton exposé historique. Voilà, mais finalement on veut parler vraiment des fondements des sciences de l'éducation c'est un petit peu plus tard, c'est à la fin du 19ème siècle pendant la Troisième République où on avait le ministre Jules Ferry dont vous avez certainement entendu le nom quand même. Donc il était ministre de l'instruction publique c'était le nom qu'on venait avant au ministère de l'éducation nationale. Donc il a créé toute une série de lois à son nom qui ont rendu l'enseignement primaire gratuit, public et laïque et l'instruction primaire de 6 à 13 ans était alors obligatoire. Alors qu'avant même s'il y avait pas mal d'élèves qui étaient scolarisés c'était pas obligatoire. Donc il y a eu une demande d'expertise dans le domaine de l'éducation puisqu'on a eu le besoin de former des maîtres d'école et donc voilà d'où la création un peu de chaire de sciences de l'éducation à ce moment-là. Donc il y a eu des grands noms des sciences sociales qui ont occupé cette chaire notamment le sociologue Émile Durkheim et qui lui voulait un peu poser une distinction entre la vision normative qu'on avait de l'éducation qu'on a vue un petit peu avant là où c'était où l'éducation c'est des valeurs des finalités des prescriptions et une vision qui devrait être plus descriptive en disant bah non il faut s'intéresser aux faits attestés. On ne peut pas simplement se baser sur sur l'éducation ça sert à telle chose ou l'éducation doit être comme ça et se dire bah non on va aller voir concrètement ce qui se passe dans les écoles concrètement qu'est-ce qui se passe quand on apprend concrètement qu'est-ce qui se passe dans les familles aussi et donc pour lui afin de constituer une vraie science de l'éducation il faut s'intéresser aux faits. Mais qu'est-ce que les faits vous avez 4 heures ? C'est une grande question aussi parce que bon c'est toujours des faits un peu construits par la théorie etc mais on peut quand même dire que c'est pas exactement la même chose de partir d'envoler lyrique sur ce que doit être le monde et ce qu'il est concrètement bon voilà après on va pas détailler ce qui s'est passé ensuite mais il y a eu deux guerres mondiales il y a eu plein de péripéties les sciences de l'éducation sont disparues elles sont revenues etc et en tant que vraie chante recherche on considère que ça a été constitué en 1967 parce que c'est là où il y a eu la réalité ministérielle et la création de trois licences de sciences de l'éducation plus une section au conseil national des universités c'est la section 70 voilà donc c'est la reconnaissance officielle de cette discipline universitaire donc là on voit que les sciences de l'éducation c'est quand même relativement jeune si on considère que c'est 1967 la date on va dire la vraie date de création quoi donc même mais même s'il y a une existence institutionnelle ça apparaît pas forcément dans les grands organismes de recherche par exemple au CNRS il n'y a pas de section aux sciences de l'éducation on a sociologie on a psychologie mais sciences de l'éducation ça n'existe pas par contre il y a quand même un institut avant ça s'appelait l'INRP l'institut de recherche je sais plus national pédagogique non ça va ça bref en tout cas qui s'appelle maintenant l'IFE institut français d'éducation donc voilà et même les approches théoriques et disciplinaires se sont pas mal diversifiées parce qu'au début on était surtout sur de la psychologie de la comparaison internationale et de la sociologie et petit à petit ça a englobé d'autres disciplines alors il y a une question très intéressante dans la chatroom est-ce que vu l'objet de cette science de l'éducation est-ce qu'on ne devrait pas appeler ça science de l'enseignement plutôt que science de l'éducation c'est Cléora qui demande ça dans la chatroom du coup comme j'ai la parole je continue sur ça ouais en fait il y a un ensemble de sciences qu'on a appelé les sciences de l'apprentissage donc là on pourrait mettre aussi enseignement parce que souvent ça va de pair enseignement-apprentissage et donc voilà ça arrive parfois que certains désignent ça comme un sous-ensemble on va dire des sciences de l'éducation et justement c'est pour ça comme quand je disais il y a aussi des questions de sociologie et tout derrière c'est là où on voit l'éducation au sens large et justement c'est ce qu'on veut ça va développer juste après juste pour rebondir sur la question effectivement c'était plus entre la distinction éducation qui peuvent faire référence à l'éducation parentale et l'enseignement qui serait du coup par des personnes extérieures j'ai l'impression que l'éducation ça englobe justement la partie enseignement et que c'est quelque chose du coup qui ne se limite pas aux parents après il faut bien savoir qu'avec les mots il y a effectivement des interprétations différentes et du coup le terme sciences de l'éducation comme l'a présenté Charlotte il y a toute une histoire derrière et du coup je pense que c'est vraiment dans cette idée un petit peu vaste donc ça inclut à la fois le côté parental mais aussi le côté éducation dans un cadre scolaire donc malgré l'impression peut-être qu'on l'utilise plus dans un contexte pour les parents vraiment l'éducation et de la façon dont on va en parler en tout cas fait référence aussi aux parents mais pas que et ça inclut bien évidemment l'école ok donc justement les sciences de l'éducation c'est un champ de recherche hétérogène il y en a qui considèrent que c'est un peu cette discipline Carrefour qui réunit un peu dans une culture commune des chercheurs qui s'intéressent au champ éducatif et aussi formatif parce que bon le domaine de la formation des adultes c'est de l'éducation même si on n'utilise pas toujours le même terme avec des une diversité d'approches de disciplines de méthodes d'épistémologie donc parmi les sciences de l'éducation on trouve bon je l'ai dit la sociologie de l'éducation on a tout ce qui touche à la psychologie mais on a aussi de l'histoire de l'éducation donc l'évolution des systèmes éducatifs les grandes figures de l'éducation la philosophie de l'anthropologie où là on va s'intéresser par exemple à l'éducation des enfants dans des sociétés extrêmement différentes des nôtres comment est-ce qu'on devient je ne sais pas un homme chez les Barouillas ça n'a rien à voir avec la façon qu'on devient un homme en France aujourd'hui on a aussi le domaine des didactiques où les didactiques c'est on peut voir ça comme un sous-ensemble de la psychologie où c'est vraiment donc l'enseignement de concepts c'est plutôt centré sur le contenu là où la psychologie peut être plus centré sur les individus donc comment enseigner un concept dans quel cadre avec quelle pratique il y a aussi de la psychanalyse dans pas mal de dans pas mal de facultés alors là il y a une question qui se pose sur la légitimité aujourd'hui de la psychanalyse qui est pas mal remise en cause mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de rentrer dans le débat maintenant et il se pose aussi la question d'intégration d'autres sciences comme les neurosciences ou les sciences cognitives de savoir est-ce que on les intègre ou pas aux sciences de l'éducation ou est-ce que c'est juste des sciences qui s'intéressent ponctuellement à l'éducation si je peux ajouter vous l'aurez remarqué dans la liste de ces disciplines il y en a plusieurs qui s'intéressent aussi à autre chose que l'éducation donc vraiment l'éducation elle est au milieu d'un elle a un côté très interdisciplinaire justement parce que il y a plein d'approches différentes dont c'est pas le seul objet et pourtant où il y a plusieurs angles plusieurs façons de faire des sciences justement qui peuvent toucher à l'éducation Tup tu avais une question oui tout à fait j'ai une question on a parlé quelques fois dans notre science d'économie où l'économie concrètement consiste à mettre en place des choses pour essayer de changer le comportement des gens et est-ce que c'est considérable est-ce qu'on peut considérer du coup l'économie comme une forme d'éducation aussi parce que l'éducation finalement c'est un peu ça c'est de faire aussi évoluer le comportement des individus si on a raison de manière plutôt très rationnelle il y a l'économie comportementale qui est je pense la forme d'économie dont tu parles mais effectivement dans les sciences de l'éducation peut y avoir d'économie moi j'ai eu des cours d'économie de l'éducation mais où on va par exemple s'intéresser à la question du salaire des enseignants je sais qu'il y a eu voilà des on en a parlé pas mal médiatiquement récemment parce que je ne sais plus qui avait dit que les enseignants français étaient très bien payés et donc bah non il y a des enquêtes là-dessus d'un point de vue économique quand on regarde d'un pays à l'autre où les enseignants sont-ils le mieux payés ou pas quel est le poids aussi par exemple des diplômes sur les salaires c'est des questions qui peuvent se poser en termes d'économie ou aussi ou même au sein des systèmes éducatifs quand on fait un peu de démographie de savoir quels vont être les besoins en termes d'économie pour les années qui suivent parce que si on a une explosion comment dire de la natalité il va y avoir de plus en plus d'élèves donc il faut penser aussi en termes d'économie et donc l'éducation c'est pour ça qu'elle touche un peu à tous ces domaines qui sont interdits je pensais même sans faire de la méta-éducation où tu t'intéresses aux gens qui font de l'éducation je pensais carrément à des choses comme je crois que quand Olivier était là il nous avait parlé de nudge c'est-à-dire d'incentive pour changer ton comportement qui me paraissent c'est un peu la carotte et le bâton c'est peut-être un peu primaire comme manière d'éduquer mais c'est une manière de faire évoluer des comportements c'est plus à ça où je pensais le lien entre économie et éducation c'est-à-dire si vous achetez une voiture diesel vous avez un bonus et pour un peu éduquer les gens que diesel c'est mieux que les sciences entre grands guillemets du coup si tu prends ce genre d'exemple la réponse serait plutôt non dans le sens où si tu retires des incitations ce genre de choses si ça reste pas est-ce qu'il y a vraiment un apprentissage du coup est-ce qu'on peut vraiment parler d'éducation mais je dirais que ça illustre bien je pense le gros bordel des sciences de l'éducation parce que finalement c'est très difficile de trancher si oui ou non ça rentre dedans par contre ce qu'on peut dire de manière assez assez claire je pense c'est que oui il y a des recherches en économie et comportementale notamment qui s'intéressent à des sujets qui traitent d'éducation et qui peuvent avoir des conséquences sur la façon dont on éduque mais ça peut être des conséquences plus ou moins directes et c'est pas forcément limité justement aux incitations ou aux nudge et justement en fait je trouve une forme de métaphore qui peut permettre un peu de comprendre la diversité de ce qu'il y a en éducation on a un point de vue qui peut être plutôt micro on va être au niveau plutôt des processus d'apprentissage les apprenants les enseignants par exemple l'apprentissage de la notion d'addition en mathématiques en classe de CP des choses très précises comme ça où là en plus on peut facilement comparer même d'un pays à un autre parce que c'est des processus d'apprentissage on peut imaginer quand ils sont en grande partie les mêmes pour plein d'individus différents même s'il y a quand même un poids de la culture derrière et on a le point de vue beaucoup plus macro où on va voir l'éducation comme une institution où là on regarde les tendances globales à l'échelle mondiale ou à l'échelle d'une société par exemple comme je disais tout à l'heure l'impact du niveau de diplôme sur l'emploi où ça ça va être vachement lié au contexte culturel et au contexte social des pays où là par exemple on sait que le poids du diplôme en France est beaucoup plus fort que dans d'autres pays et donc du coup quand on va s'intéresser à ces questions là des fois on va être très centré sur un pays en particulier et voilà ça donne des recherches quand même des fois très larges et à l'inverse des fois très très ciblées sur des questions très différentes avec des approches différentes et donc là il y a une question qui se pose parfois donc c'est la question de l'unité des sciences de l'éducation quand on voit un peu passer choses différentes où il y a des même au sein des chercheurs ça se dispute où il y en a qui voient ça plus comme une simple juxtaposition de disciplines différentes qui viennent avec leurs outils de recherche leur façon de valider des connaissances mais qui n'ont pas vraiment de cohérence voilà on va avoir un coup l'économie qui s'intéresse à l'éducation un coup la psycho un coup la philo et d'autres qui disent non non pour avoir les sciences de l'éducation ce qui compte c'est qu'il y ait une sorte de culture commune c'est qu'on va se poser des questions en commun même si on ne va pas les voir exactement sous le même angle on va se poser par exemple la question de pourquoi il y a des élèves qui sont en échec à l'école on peut voir ça d'un point de vue économique on peut voir ça du point de vue avec les outils de la psycho on peut voir ça avec les questions de la socio et c'est en travaillant ensemble et en allant voir un peu les résultats des uns des autres qu'on arrive à créer une cohérence des questions scientifiques partagées ok et donc est-ce que cette enfin là ce dont vous allez parler ce soir c'est une vision des sciences de l'éducation qui est propre à notre système ou à notre pays alors là c'est vas-y ouais vas-y on est trop poli ouais du coup c'est une bonne question de savoir les sciences de l'éducation est-ce que ça fonctionne de la même façon un petit peu partout est-ce que donc il y a une grande diversité internationale au niveau des chercheurs qui vont publier soit dans leur langue soit donc il y a les publications internationales généralement la langue de la recherche en éducation aussi c'est l'anglais mais du coup entre des chercheurs qui vont publier en français ou en anglais pour nous est-ce qu'ils lisent les mêmes choses est-ce qu'ils s'intéressent aux mêmes choses donc est-ce que leurs questions de recherche sont les mêmes et parfois ça peut dépendre beaucoup du contexte notamment d'un point de vue macro typiquement est-ce que le système éducatif français il est tellement spécifique que les recherches qui vont être faites en France peuvent pas du tout avoir d'implication sur ce qui se fait à l'étranger et vice versa du coup ça peut poser un certain problème s'il y a un espèce d'entre-soi qu'on reste vraiment cloisonné sur des recherches locales ou est-ce qu'au contraire on peut se dire on n'a pas le choix on est obligé de faire ça donc ce sont des questions un peu complexes de savoir justement est-ce qu'on doit ouvrir les recherches plus à l'international ou est-ce qu'on doit s'intéresser plus du point de vue local et après ça mène aussi à des tensions des problématiques justement du fait que ce soit assez interdisciplinaire on peut avoir des guerres de chapelle ou des équipes justement où il y a tellement de diversité que d'un pays à l'autre si on s'appuie pas sur les mêmes choses c'est très difficile d'avoir un langage commun quand on parle de sciences de l'éducation je pensais à ça par exemple récemment on m'a parlé de ce problème où des chercheurs français qui veulent publier en anglais et en fait ils vont avoir tendance à s'appuyer des fois sur des théories qui ont été développées en France et qui n'ont pas été traduites en anglais et donc quand ils veulent publier leur papier ça pose question parce qu'ils disent bah non mais nous on connait pas on connait pas les concepts sur lesquels vous vous appuyez donc il faut utiliser nos concepts et les français vont dire mais pourquoi est-ce que je suis obligée de rentrer dans leur case à eux alors que mon travail est bien donc c'est pas grave je publie en français et il y a aussi un point historique même des anciennes colonies parce que colonie française parce qu'il y a une recherche francophone qui se partage à la fois en France au Canada mais aussi dans tous les pays d'Afrique enfin dans pas mal de pays d'Afrique francophone et donc il y a des chercheurs français qui publient presque exclusivement en français et qui parlent contre français donc ça moi c'est quelque chose qui m'avait beaucoup étonnée quand je suis arrivée en sciences de l'éducation parce que contrairement à l'idée qu'on se fait de la science c'est international on publie en anglais bah dans ce domaine là pas toujours mais il y a aussi comme disait Pline le fait que parfois c'est juste qu'on est sur des questions très spécifiques et très liées au contexte par exemple je pense à l'éducation en médias et l'information qui est une discipline scolaire qui existe en France mais pas dans tous les pays ou alors qui ne se constitue pas de la même manière ou les cours d'histoire tu dis les cours d'histoire ça va être lié aussi à l'histoire de ton pays et tout des fois c'est difficile ou ça va être des recherches qui ne vont pas forcément intéresser des gens qui parlent d'autres langues on pourrait aussi prendre l'exemple de tout ce qui est cours liés aux religions donc dans certains pays comme la France l'éducation est laïque mais ce n'est pas le cas partout et puis même dans certains pays laïcs donc je vais parler d'un système que je connais un petit peu le système d'éducation au Québec parce qu'au Canada donc ce n'est pas un système national pour l'éducation c'est par province donc le Québec a son propre système d'éducation et ils ont des cours d'éthique et culture religieuse ce ne sont pas des cours de religion mais voilà ce sont des choses que nous on ne va pas avoir en France ou alors pas du tout sous le même ce qui s'en rapproche le plus c'est peut-être les cours d'éducation morale et civique ou ce genre de choses et du coup effectivement d'un pays à l'autre les disciplines peuvent ne pas être les mêmes et du coup de fait les études les programmes et tout ça il y a plein de choses qui peuvent varier donc c'est dur de savoir ok qu'est-ce qui se recoupe qu'est-ce qui est vraiment différent et ça amène des questions de recherche qui peuvent être différentes Du coup comment comment est-ce qu'on gère tous ces résultats sachant qu'ils sont basés sur des contextes socio-culturels très très différents est-ce qu'on peut finalement comparer les recherches entre les pays ça arrive il y en a qui essayent justement des fois de faire ça quand il y a la possibilité de publier d'autres langues ou des fois où les gens ont publié dans leur langue mais se retrouvent à des congrès ou des colloques internationaux et peuvent un peu discuter donc ça arrive des fois donc il y a par exemple le cas des enquêtes internationales aussi qui permettent des fois de brosser un portrait plus large mais il y a aussi des fois où c'est pas forcément nécessairement intéressant de le faire parce que les résultats surtout je pense dans le côté vraiment très science social socio la sociologie par exemple où des fois les résultats ont plus vocation à être utilisés par exemple dans des politiques locales où on va s'intéresser je sais pas quelles sont les conséquences sur l'éducation du fait qu'on ait changé les régions bon éventuellement ça pourra peut-être être intéressant pour d'autres pays mais là des fois on est quand même sur un truc très très concret en fait où je me dis où on monte pas forcément dans de la théorie ou dans des concepts scientifiques très généraux en fait on va pas tirer une grande leçon sur l'éducation grâce à ça on va des fois rester sur une validité interne très très précise quoi ok donc si on doit résumer qu'est-ce que c'est que les sciences de l'éducation en quelques mots vous diriez quoi finalement que c'est le bordel ok allez on va dire un champ de recherche qui réunit des disciplines différentes en essayant de créer une culture commune parce qu'ils vont travailler sur des objets communs avec des questions communes et en même temps avec un truc hybride justement donc aussi entre des fois les théories les pratiques des recherches fondamentales des recherches plus appliquées et où tout ça se rencontre pour essayer de voilà d'établir des connaissances sur ce que c'est l'éducation sur comment on éduque ok en une phrase ce serait peut-être l'ensemble des moyens mis en place pour acquérir des connaissances relativement fiables sur la façon dont fonctionne l'éducation ou des pistes d'amélioration possibles ok donc on a ce groupe de disciplines qui peuvent être très diverses qu'on combine pour étudier un seul même objet l'éducation ce qui reste une problématique quand même assez vaste alors du coup est-ce qu'on pourrait revenir à du concret est-ce que vous avez des exemples d'objectifs concrets de sciences de l'éducation et de méthodologies qui sont utilisées dans ce domaine là Céline si tu veux oui bien sûr il y a plein de méthodes différentes qui sont utilisées la question des objectifs je pense c'est primordial en fait ça touche pour le coup presque à la philosophie de l'éducation parce qu'on peut se demander est-ce que les sciences de l'éducation elles ont vocation juste à décrire justement ce qu'on appelait des faits tout à l'heure des faits éducatifs essayer de les expliquer avoir des connaissances sur l'éducation mais on pourrait aussi se demander justement est-ce que c'est pas là pour avoir des recommandations pour améliorer les choses et puis qu'est-ce qu'on entend par améliorer les choses et donc d'une part ça va dépendre d'une étude à l'autre d'une recherche à l'autre selon les chercheurs est-ce que voilà il y aura des objectifs qui peuvent être de l'ordre de la production de connaissances et de savoir mais qui peuvent être très détachés du quotidien de ceux qui qui pratiquent l'éducation donc par exemple les enseignants ou les parents mais on peut se dire voilà on peut peut-être aussi développer des recherches qui vont être utiles pour la formation des enseignants pour les aider justement à améliorer leur pratique ou pareil pour les parents il y a je pense beaucoup de parents qui se posent des questions sur comment faire en sorte que leurs enfants ils apprennent mieux que ça se passe mieux à l'école etc donc ce sont des questions vraiment intéressantes mais plus pratiques et après on peut aussi remettre en question cette volonté justement d'être trop dans le pratique et parce que ça pose la question de l'indépendance un petit peu de la recherche est-ce que la recherche doit être complètement guidée par que ce soit les politiques publiques ou des demandes sociales en général et donc la question derrière c'est si oui qui est-ce qu'on écoute et comment on définit ça c'est quoi les critères sur lesquels on se base pour savoir quelle recherche mener parce que les recherches ça coûte de l'argent le financement il est limité donc est-ce qu'il vaut mieux des recherches liées à des disciplines liées à des méthodologies de recherche dont on va parler après ou à des sujets qui sont liés à des objectifs éducatifs et justement pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure l'éducation c'est un sujet qui concerne tout le monde finalement et cette réflexion sur c'est quoi les critères pour décider à quoi les sciences de l'éducation doivent s'attacher je pense que c'est au moins une réflexion qui mériterait d'être partagée à grande échelle et qu'on ait des opportunités d'en discuter collectivement et que ce soit pas juste un petit groupe de personnes politiciens par exemple qui décident de tout Oui et puis j'imagine que les réponses à cette question-là à ce débat-là qu'est-ce qu'on doit étudier sont pas mal orientés en fonction du contexte socio-culturel des gens de leur ligne de pensée etc ce qui est compliqué Moi par exemple je peux vous donner un exemple concret où là dans le cadre de moi pendant mon M2 j'ai rejoint un projet de recherche sur la création d'une application qui visait à essayer d'aider les élèves à apprendre une démarche scientifique et donc ça a été un long projet donc il y a eu plusieurs chercheurs moi je suis arrivée à la fin où l'application a été testée dans les classes et mes questions elles étaient plutôt relatives à l'utilisation de cette technologie parce que nous les chercheurs ont voulu mettre certaines choses dedans ils avaient plein d'idées sur comment on pouvait guider les élèves ou pas apprendre telle ou telle chose et tu dis ouais mais concrètement ça veut pas dire que les enseignants vont l'utiliser de la manière dont nous on l'avait pensé et ouais il y a plein de choses que je trouvais intéressantes dans l'applic que les profs n'ont pas du tout utilisé et c'est un petit peu frustrant quand tu vois ça et c'est là que cette tension elle s'exprime vraiment de dire mais est-ce que mon rôle moi en tant que chercheuse apprentie chercheuse c'est de de juste dire qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qu'ils ont utilisé et pourquoi ils ont pas utilisé certaines choses ou là c'est voilà il faut essayer surtout pour moi je suis souvent dans une démarche compréhensive de je veux pas évaluer leur travail pour dire ce que tu fais c'est bien ou pas je suis juste à essayer de comprendre concrètement pourquoi ils ont utilisé telle chose pourquoi ils l'ont utilisé de telle manière pourquoi telle autre ça s'est pas passé et des fois c'est tentant d'aller sur les recommandations suite à ça en se disant bon bah ouais mais moi enfin ok ils ont pas utilisé pour telle partie l'appli pour telle manière par exemple on avait un truc qui s'appelait des étayages c'était par exemple en l'occurrence donc c'est essayer d'aider les élèves à faire eux-mêmes des choses qu'ils pourraient pas faire tout seuls donc c'est des sortes de petits conseils il y avait par exemple des ouvreurs de phrases où pour construire leur hypothèse il y avait on pense que si alors notre hypothèse est que voilà des choses comme ça pour les aider et les profs n'ont pas utilisé et en discutant avec eux on se rend compte qu'ils considéraient qu'en primaire c'était trop ambitieux pour les élèves qu'à cet âge-là c'est mieux déjà de leur faire faire des expériences et tout c'est déjà super cool on peut pas aller aussi profondément dans la conceptualisation de ce que c'est une hypothèse voilà c'est trop tôt et puis au collège les enseignants nous ont dit ouais mais on a le programme on aimerait bien aller là-dedans mais on n'a pas le temps donc on se dit bah c'est pas les mêmes contraintes qui se posent et donc on a envie d'en tirer des recommandations pour ceux qui voudraient aussi faire des projets voilà d'éducation aux sciences ou d'autres applications mais mais nous on a choisi de pas le faire en se disant bah ça c'est plutôt une mission d'expertise on sort du champ du domaine de recherche pourquoi pas faire en faire aussi mais bien le distinguer de la démarche de description et de compréhension des faits quoi ok alors du coup comment vous montez une expérience comme ça de sciences de l'éducation pour essayer de quantifier et de comprendre l'impact de telle ou telle chose bah en fait les expériences on va dire même c'est pas forcément des fois des expériences on va dire c'est des méthodes des méthodologies elles vont toujours dépendre de la question qu'on se pose parce que des fois quantifier ça n'a pas toujours de sens moi par exemple donc là l'exemple que je racontais l'application elle a été testée dans dix classes à peu près je me dis bah quand on est sur dix classes moi je m'intéressais surtout à comment les enseignants l'utilisent avec leurs élèves sur dix classes ça n'a pas de sens de faire un truc enfin de se faire un truc quantifié et statistique des statistiques sur dix personnes ça veut rien dire et donc voilà par rapport aux questions que je me posais c'était beaucoup plus logique d'aller dans une démarche qu'on dit qualitative c'est-à-dire des informations qui ne sont pas chiffrées telle que comment ils l'ont utilisée voilà je ne peux pas le mettre en chiffres et donc pour ça moi je vais utiliser des observations en classe des entretiens avec les enseignants donc on passait une heure moi j'avais des questions posé des questions sur ce qu'ils ont fait ou pas pourquoi et donc voilà ça va toujours dépendre de la question qu'on se pose et du type en fait finalement de connaissances qu'on essaie de construire donc moi je connais mieux les méthodes qualitatives donc ce qu'on appelle les entretiens où c'est on prépare vraiment des questions ou des thèmes à l'avance qu'on veut aborder avec les gens et ensuite on va analyser leurs discours pour comprendre soit leurs pratiques comprendre des habitudes comprendre leurs opinions ça peut être ça par exemple pour ma thèse je m'intéresse à l'esprit critique comment développer l'esprit critique et une des questions que j'ai c'est comment les enseignants considèrent l'esprit critique pour eux qu'est-ce que ça veut dire et bien ça je vais peut-être faire des questionnaires mais en tout cas c'est sûr que je veux passer par des entretiens où pour moi c'est aller en profondeur avec eux leur poser des questions sur ça il y a aussi dans ces méthodes qualitatives tout ce qui est analyse de documents donc on peut analyser des cahiers d'élèves on peut analyser des articles de loi quand on touche par exemple à la formation des adultes il y a beaucoup de choses autour des lois qui sont intéressantes mais ça peut être aussi des catalogues de jouets quand on s'intéresse aux stéréotypes dans l'éducation là il y a plein de choses intéressantes dans les analyses de documents donc là on va être sur des études qui sont plutôt à caractère exploratoire où on n'a pas forcément d'hypothèses et le but c'est de comprendre des mécanismes de comprendre des personnes de comprendre des pratiques je peux aussi donner des exemples dans tout ce qui touche à la socialisation des enfants c'est-à-dire comment enfin on croit dire comment les enfants apprennent à être des êtres sociaux et j'ai une enseignante qui a travaillé beaucoup sur la fête d'anniversaire où elle c'était comprendre voilà toutes les règles sociales qu'on enseigne aux enfants à travers le moment de la fête d'anniversaire parce que lors de la fête d'anniversaire on apprend à être avec des copains on apprend par exemple à recevoir un cadeau on apprend à un enfant que même si t'aimes pas les cadeaux qu'on t'offre t'as pas le droit de faire la tête tu dois quand même dire merci à ton copain ça paraît évident mais c'est important de savoir en fait aussi comment les enfants vont intégrer ces règles et vont intégrer toutes ces normes et donc pour ça là voilà on a tous ces systèmes d'études dites qualitatives mais il n'y a pas que ça et donc je ne sais pas si Epine tu veux parler des méthodes plus quantitatives ou expérimentales ouais pas de soucis effectivement comme tu l'as mentionné on ne peut pas forcément tout quantifier et puis quand on a 10 personnes c'est un petit peu compliqué et d'où l'importance justement de méthodes qualitatives qui permettent parfois de mieux comprendre le terrain pour pourquoi pas ensuite essayer de généraliser un petit peu ces résultats et heureusement malheureusement je ne sais pas mais la meilleure façon qu'on a de généraliser des résultats c'est souvent justement à travers des méthodes quantitatives et expérimentales où on essaie de faire quand on a l'opportunité et souvent ce sont des recherches qui coûtent assez cher où on a accès à peut-être des milliers d'élèves ou au moins quelques centaines où on peut par exemple se demander si une intervention éducative marche ou marche pas donc voilà une approche qualitative pourrait s'intéresser justement à ce que les enseignants entendent eux-mêmes par marche ou marche pas tandis qu'une méthode quantitative ça peut être le chercheur qui va définir marcher pas marcher à partir d'un test qui va mesurer le degré d'apprentissage par exemple la progression en mathématiques des élèves donc le le summum généralement des méthodes expérimentales on parle de randomized controlled trial en français ça doit être essais contrôlés randomisés où l'idée c'est de faire un un test bon déjà de séparer la population qu'on cherche à étudier en deux un groupe qui va être le groupe test à qui on va faire passer l'activité dont on espère a priori qu'elle améliore l'apprentissage des maths mettons et un autre groupe qui va être appelé groupe contrôle où l'idée c'est eux de leur faire passer une autre activité mais qui a priori a rien à voir avec la choucroute c'est juste pour faire en sorte qu'ils aient quand même quelque chose pour qu'on puisse vraiment comparer et que ce soit pas juste parce qu'ils ont eu une heure de cours en plus qu'ils ont mieux appris test et donc on fait passer un test avant de faire l'intervention aux deux groupes donc c'est le même test et après x semaines mois années d'intervention on refait passer un test et on se dit on regarde justement en s'aidant de méthodes statistiques on se demande est-ce que le groupe qui a eu l'activité spéciale qui était censé aider à mieux apprendre a fait plus progresser les élèves que dans l'autre groupe donc c'est important d'avoir ce genre de démarche parce que sinon il y a plein de biais qui peuvent arriver quand on cherche à généraliser typiquement si on n'a pas de groupe contrôle le problème c'est qu'on ne sait pas si la progression elle est due à l'activité ou tout simplement en fait que les enfants ils ont grandi ils ont appris par ailleurs à la maison etc donc l'idée d'avoir ces méthodes expérimentales même si c'est compliqué à mettre en place c'est que ça pose certains problèmes que ça a des limites dont on va pouvoir parler après ça a quand même un certain nombre d'avantages pour éviter des biais qu'on peut avoir en tant qu'individu ou en tant que chercheur pour justement acquérir des informations qui soient les plus fiables possibles mais encore une fois ça dépend de la question qu'on se pose et puis ça ne permet pas de répondre nécessairement à toutes les questions parce que toutes les questions ne sont pas nécessairement quantifiables et parfois quand on cherche à quantifier des trucs qui sont très artificiels on peut très bien avoir des résultats statistiquement significatifs donc on va pouvoir dire ah oui il y a eu une progression nanana mais si ce sont des conditions qui sont complètement décalées de la réalité de l'école par exemple on peut se dire à quoi bon finalement oui et puis même en plus il y a les méthodes quantitatives plus expérimentales et d'autres qui sont quantitatives sans être dans une forme d'expérimentation je pense par exemple aux questions d'échec scolaire en lien avec la classe sociale des élèves ou avec le genre on ne va pas s'amuser on ne va pas prendre des enfants et volontairement les mettre dans une classe sociale pour voir ce que ça va donner à la fin et s'ils apprennent mieux etc ça n'a pas de sens en tout cas éthiquement c'est quand même très très discutable et donc là on va être quand même sur des études plus de corrélation où on va étudier à grande échelle l'origine sociale des élèves quel métier et leurs parents quels sont leurs résultats à la fois en termes de moyenne par exemple de résultats scolaires mais aussi on va voir regarder ça au niveau d'obtention des diplômes et de dire à quel point ça a un impact ou pas spoiler en général en France dans le système français ça a un gros impact malheureusement donc on peut aussi des fois même faire du quantitatif lors d'observations où ça peut être on va faire des observations en classe sur les interactions entre les enseignants et des élèves et on va voir comment l'enseignant réagit à différentes choses par exemple comment est-ce que l'enseignant réagit aux erreurs des élèves et on peut se faire voilà ça c'est une méthode qui existe où on va faire une grille d'observation et on va cocher par exemple à chaque fois que l'enseignant par exemple punit l'élève parce qu'il a fait une erreur on n'est pas sur l'enseignant super stop ou alors à l'inverse quand l'enseignant va plutôt essayer de reformuler ce qu'a dit l'élève où est-ce qu'il essaye d'intervenir à quel moment il intervient et où là on va peut-être pouvoir cocher au fur et à mesure et comparer avec plein de profs différents et là à nouveau c'est une manière d'obtenir des chiffres et des stats et tout Ok Irène tu voulais réagir sur l'aspect quantitatif des méthodes Oui c'est vrai que moi ça me parle beaucoup parce que c'est vrai que j'ai quand même un esprit assez assez cartésien un petit peu donc c'est vrai que les méthodes quantitatives pour moi ça me paraît ça me paraît super efficace et c'est vrai que j'écoutais un peu les travaux je rebondis dessus mais les travaux d'Esther Duflo et c'est vrai que je trouve ça super intéressant justement pour aller justement étudier un petit peu qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas et une de ses études c'était de voir s'ils mettent des ordinateurs dans une salle de classe pour des enfants je crois qu'ils n'étaient pas très âgés c'était des peut-être en CE2 ou quelque chose comme ça de voir si ça aide dans l'apprentissage en fait et puis elle a fait effectivement des groupes randomisés en fait et je trouvais que c'était une méthode scientifique qui pour moi qui me paraît super adéquate parce que quand je vous entends parler on se rend compte que tout ça c'est super compliqué effectivement il y a plein de facteurs il y a plein de paramètres qui font que c'est facile de partir dans toutes les directions ça me fait penser un peu à l'éthologie en fait où il y a tellement d'approches différentes que c'est vrai que remettre prendre des petits objectifs et les prendre un par un et avoir une méthode hyper scientifique pour moi ça me parle vraiment quoi et sa conclusion elle en l'occurrence c'était que les ordinateurs finalement c'est pas plus efficace que d'avoir une personne en plus dans la salle de classe et par contre ça revient beaucoup 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 plus cher finalement et tout ça je trouvais que c'était super intéressant justement si je peux rebondir là-dessus ça te va Charlotte ok je vais me faire un petit peu l'avocat du diable parce que bon d'une part les recherches qu'a menée Esther Duflo c'est justement des recherches très très solides mais qui ont coûté super cher parce qu'il y a eu plusieurs étapes dans la la mise en place justement des études d'abord sont des études à petite échelle juste pour valider un protocole se rendre compte justement si ça peut créer des biais avant de le faire passer à plus grande échelle et de pouvoir généraliser mais dans beaucoup d'études qui font ça des études que j'ai l'impression qui sont très solides il y a aussi parfois justement un mélange de méthodes ce qu'on appelle des méthodes mixtes par exemple je pense à l'Education Endowment Foundation qui est un organisme au Royaume-Uni qui fait beaucoup de recherches d'une qualité assez folle où en plus de faire des études à large échelle comme ça ils vont pouvoir encourager le fait d'utiliser des entretiens avec les enseignants et ça c'est ultra utile parce que dans certains cas on comprend pas les résultats on avait des hypothèses on s'attendait à certains résultats puis on a on a quelque chose de complètement différent et parfois justement les entretiens et tout ce qui est méthode qualitative elles sont finalement indispensables pour comprendre pourquoi on est surpris et en tout cas avoir des nouvelles pistes pour savoir quelles questions poser qui seraient plus adaptées justement à la réalité qu'on essaie de mieux comprendre donc à la fois je comprends l'engouement et l'intérêt qu'on a pour justement tout ce qui est quantitatif et expérimental et où on se dit en fait peut-être que c'est ça la vraie science de l'éducation en tout cas c'est un discours qu'on a pas mal en France avec justement un conseil scientifique de l'éducation qui est présidé par un neuroscientifique et du coup ça a attiré beaucoup de remarques sur justement voilà est-ce que c'est uniquement des sciences dures des sciences naturelles qui sont importantes ou pas et je pense vraiment en fait que c'est dans le côté complémentaire des différentes recherches qu'on arrive le plus souvent à avoir des informations les plus complètes parce que si le but c'est quand même de mieux comprendre le monde en l'occurrence celui en lien avec l'éducation ben je pense qu'on a besoin de plusieurs cordes à nos arcs parce que l'éducation c'est tellement complexe que se limiter justement à des méthodes quantitatives souvent issues du domaine de la médecine d'ailleurs ben le copier-coller d'un domaine à un autre ça marche pas très bien mais là je pensais même surtout pour le coup de ce qui touche au numérique et aux technologies éducatives en plus quand on fait du quantitatif on se retrouve et de l'expérimental on se retrouve vite dans les questions de qu'est-ce qui fonctionne et donc et bien souvent on va prendre on veut savoir si le numérique ça fonctionne mieux que le papier et on va prendre des choses qu'on enseigne déjà on va se dire est-ce qu'on apprend mieux à lire avec une application pour lire qui facilite la lecture par exemple alors qu'il y a des questions qualitatives qui sont des fois plus intéressantes et qui vont être est-ce qu'on apprend autre chose est-ce qu'on apprend différemment je pense par exemple aux pratiques d'écriture on peut se dire ouais mais il y a des possibilités qui sont offertes avec le numérique qu'on n'avait pas avant par exemple des documents collaboratifs si on est sur voilà des documents sur Framasoft ou Google enfin Doc peu importe et bien les élèves peuvent écrire tous en même temps sur un même document l'enseignant peut voir différents documents de différents élèves en même temps ça change les pratiques enseignantes ça change aussi peut-être le rapport qu'on peut avoir à l'écriture le rapport qu'on peut avoir au travail collaboratif et qu'on n'avait pas avec le papier mais comment on peut quantifier ça je ne sais pas il y a peut-être des possibilités mais moi sur des questions comme ça je me poserai tout de suite plus la question je verrai ça beaucoup plus facilement sur un œil qualitatif de qu'est-ce qui change concrètement qu'est-ce qui se passe et surtout la technologie édictive comment c'est utilisé qu'est-ce qu'on en fait parce que c'est arrivé par exemple plusieurs fois et j'en ai vu en colloque par exemple des logiciels qui vont être validés scientifiquement de façon expérimentale on dit effectivement en fait si on utilise telle application pour apprendre je ne sais pas la division je ne sais pas 20 minutes par jour 3 jours par semaine pendant 10 semaines les élèves ça améliore beaucoup mais la question c'est de savoir est-ce que concrètement les enseignants peuvent mettre ça en place dans leur classe ils ne peuvent pas passer autant de temps sur la division ils ne peuvent pas non plus jouer comme ça avec la motivation des élèves parce que faire tout le temps la même appli même si elle marche au bout d'un moment on en a marre et donc ces questions-là elles rentrent aussi en compte et des fois ça arrive qu'on ait un truc qui soit validé expérimentalement où on sait que ça marche mais en fait à mettre en place concrètement dans une classe ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué dès qu'on sort du protocole ouais c'est pas simple et c'est pour ça qu'en fait on a besoin de ces différentes approches qui se complètent et des fois je trouve ça un peu un peu stupide de les mettre les unes contre les autres de dire on va financer plus tel type de recherche que tel autre des fois c'est plus c'est vrai que ça peut être plus probant d'arriver avec des résultats chiffrés en disant nos élèves ont eu plus 25% sur le moyen en mathématiques regardez notre appli est trop bien que de dire moi je suis venu dans les classes j'ai passé 40 heures à regarder ce qui se passait bon je peux vous dire ils ont fait ceci ceci cela et voilà et ils n'ont pas utilisé telle partie de l'application j'espère que vous êtes contents ouais je pense qu'il y a un point super important à rappeler sur les sciences de l'éducation puis les sciences peut-être en général mais particulièrement en éducation c'est qu'il faut rester ultra humble par rapport à ce qu'on arrive à savoir avec une recherche et donc des questions comme par exemple est-ce que le numérique permet de mieux apprendre ou un exemple que je viens de traiter sur ma chaîne les jeux ou les jeux vidéo permettent-ils de mieux apprendre elles sont des questions ultra vastes et il y a beaucoup de chercheurs justement qui finissent par dire ça ne sert plus trop à grand chose de se poser ces questions on peut déjà avoir fait des recherches qui amènent des pistes de réponse mais ce qui devient intéressant c'est de plus se focaliser sur quels sont les mécanismes par exemple dans les jeux qui vont faciliter l'apprentissage et donc ce qu'on arrive à savoir en fait avec chaque étude ça reste assez spécifique et c'est difficile à généraliser mais d'un autre côté on est tenté parfois d'avoir des grandes généralités et c'est beaucoup ce qui est fait avec les études internationales style PISA qui cherchent à comparer donc plein de pays de l'OCDE principalement donc je ne sais pas combien parmi vous ont déjà entendu l'idée que la Finlande c'était genre le pays rêvé qu'ils avaient le meilleur système éducatif donc ça c'est quelque chose qu'on entend depuis je pense que c'est 2006 ou 2009 où on a eu une étude donc PISA qui a montré que la Finlande avait les meilleurs résultats donc les élèves qui avaient les meilleurs résultats sauf que si on continue à s'intéresser un petit peu au sujet on se rend compte que maintenant les tops dans le classement PISA ça va être Singapour par exemple et qui ont un système fondamentalement différent de celui qu'on retrouve en Finlande donc la Finlande c'était très gentil c'était un petit peu le pays des bisounours où les élèves ça se passe bien et tout et ça donne envie on voit des reportages et c'est cool j'ai été moi-même en Finlande et oui il y a des trucs vraiment impressionnants après si on s'intéresse à Singapour parfois on a l'impression que c'est un peu plus l'armée que les élèves ils ont tous des cours particuliers qui bossent 12 heures par jour alors forcément ils apprennent plus mais si derrière tu as plus un taux de suicide plus élevé on peut se poser des questions aussi donc les recherches internationales je pense qu'elles sont à prendre avec des pincettes sur les résultats et oui ça amène des choses super intéressantes pour typiquement la France ça nous apprend que c'est un des systèmes où les inégalités sociales ressortent le plus c'est-à-dire qu'en fonction du milieu de la classe sociale si on veut des parents ça prédit assez bien les résultats et que les inégalités vont parfois même avoir tendance à se creuser au lieu de se réduire alors qu'on pourrait se dire un des rôles de l'école si justement on n'est pas éduqué par nos parents c'est qu'on puisse sortir de l'avantage que donne d'avoir des parents très cultivés très éduqués qui vont donc pouvoir aider leurs enfants comparé à des familles qui sont beaucoup plus en difficulté ou qui n'ont pas fait d'études etc. Comment on commence à rentrer justement dans les méthodes et dans les comparaisons des systèmes ? Un truc qu'on entend beaucoup dans les médias très régulièrement c'est deux choses c'est que la France a un des plus mauvais systèmes d'éducation en Europe je révis bien c'est ce qu'on entend on va entendre un commentaire là-dessus et la Finlande c'est le meilleur système du monde etc. C'est un peu ce que t'as commencé à introduire Justement qu'est-ce que dit la science d'un peu plus mesurée et concrète sur ces deux sujets-là ? Est-ce qu'on est vraiment si mauvais en France et est-ce que la Finlande c'est le Graal que pourtant on ne copie pas alors que c'est le Graal ? La question de la France elle est souvent politique en fait parce qu'on va regarder certains résultats plus que d'autres par exemple et même quand on regarde en général même les statistiques de la France dans ces enquêtes ils ne sont pas si mal d'ailleurs c'est intéressant de savoir aussi comment sont faites ces enquêtes donc les enquêtes dites PISA c'est une enquête qui se fait sur les acquis des élèves à l'âge de 15 ans donc on considère que tous les apprentissages des élèves de 15 ans dans tous les pays sont comparables alors qu'ils viennent de systèmes éducatifs très différents et comment ? Et en fait la France en général elle n'est pas si mauvaise que ça c'est juste qu'on va se comparer à des pays des fois avec des systèmes très très différents et surtout il y a un truc très alarmiste où dès qu'on voit que c'est un peu dissendu c'est la catastrophe c'est mon dieu les élèves français deviennent débiles regardez il y a 5 ans on avait des meilleurs résultats et il y a vraiment cette logique de classement en fait c'est vraiment qui est le meilleur et on se dit pas peut-être que c'est d'autres ça peut être aussi en dehors du système éducatif les différences peuvent venir de choses qui sont en dehors du système éducatif en lui-même ça peut venir des méthodes ça peut venir de plein de choses et plutôt que de réfléchir dessus c'est un peu juste c'est une catastrophe qu'est-ce qu'on fait et tout alors que et en plus ça ne mesure pas toutes les matières PISA mais il y a des exemples concrets quand même moi comme vous avez fait un peu ce retour un des trucs dont on parle beaucoup c'est le fait que la France est un des systèmes un égalitaire d'Europe ça pour toi c'est hors de la notion de sciences de l'éducation ah non non moi c'est en plein dedans pour moi ça fait vraiment partie pour le coup des sciences de l'éducation et c'est un résultat par exemple du PISA qui est assez là pour le coup qui est vraiment constant à chaque fois parce que c'est une des choses qu'ils regardent c'est d'où enfin voilà quels sont les métiers des tarants et quel point ça sur les trajectoires des élèves et ça c'est beaucoup moins médiatisé on va beaucoup plus médiatiser le fait que que les élèves français sont beaucoup moins bons en sciences et en mathématiques que les élèves de Singapour que de Corée du Sud à savoir déjà est-ce que c'est comparable vraiment et voilà et donc il y a certains résultats qui parlent moins par exemple on parle moins aussi du fait que ce que ça pointe aussi c'est qu'en France on est dans des pays où les élèves ont le plus peur de l'erreur et c'est quand même embêtant mais on n'en parle moins et quand on a des bons résultats ouais limite on limitige j'en ai un peu j'ai l'impression qu'il y a un peu de l'autoflagellation pour dire qu'on est super nul et comme je disais c'est que ça ne mesure pas tout ça mesure évidemment qu'une partie des compétences qu'on acquiert à l'école ça ne peut pas par exemple les trucs PISA ne peuvent pas regarder tout ce qui touche à l'histoire qui en plus en France pour le coup souvent l'enseignement de l'histoire prend quand même une certaine place parce que c'est trop différent d'un pays à l'autre donc on ne va pas regarder ça on ne regarde pas les connaissances plus déclaratives vraiment les savoirs en tant que tels parce que ce n'est pas forcément super mesurable et voilà et donc en fait même si la France je sais qu'en gros il y a des domaines en maths il me semble en science où ça a tendance à baisser on peut se poser des questions dessus il ne faut pas non plus voir ça en se disant que c'est la fin du monde d'avoir un truc fataliste et dans une idée super compétitive de notre économie c'est super important que nos élèves soient les meilleurs mais même il y a aussi un autre truc je pense à ça même en termes de résultats par rapport à la France aussi c'est que souvent on présente les résultats bizarres en montrant que la moyenne d'un pays par exemple si on dit que c'est sur 20 et qu'on dit que les élèves français ont 12 on pense moins à regarder les écarts entre les différents élèves et un des trucs aussi qui pointent dans le système français c'est qu'on va avoir 20% d'élèves très très bons et un peu le reste à la traîne enfin à la traîne par rapport à eux mais on peut dire qu'il y a des élèves beaucoup plus mauvais où en fait il va quand même voir des gros écarts entre les élèves extrêmement bons et des élèves en de grosses difficultés alors que dans d'autres pays c'est beaucoup plus homogène et ça on le voit pas quand on regarde juste le chiffre 12 sur 20 et donc c'est aussi des trucs en gros quand des chercheurs regardent les données de PISA ils vont plus s'intéresser sur cette question là alors que quand on en parle au grand public c'est des choses on passe un peu à la trappe alors qu'elles sont super importantes ouais et justement avec ces exemples d'études internationales faut pas oublier qu'en vrai il y a des publications de rapports qui font plusieurs centaines de pages du coup les médias ils reprennent forcément ce qui est plus sensationnaliste parce qu'ils ont pas nécessairement vocation à mettre en avant le côté scientifique mais je pense que c'est un problème justement dans la communication scientifique c'est pas limité à l'éducation mais c'est un petit peu la même chose moi je pense que c'est important qu'on ait aussi un traitement médiatique qui soit rigoureux mais après des personnes qui sont journalistes scientifiques spécialisées en éducation bah j'en connais pas perso si si il me semble qu'il y en a par exemple sur France Culture rue des écoles des trucs comme ça il y en a je dis pas qu'il y en a pas mais c'est juste que c'est pas forcément la norme et c'est justement je pense problématique mais heureusement oui il y en a je pense que il y a des gens qui font du très bon boulot qui parlent d'éducation dans les médias de manière assez rigoureuse c'est juste pour souligner le fait que c'est difficile il y a vraiment des choses complexes ça prend du temps et tout ça et quand on est obligé de sortir un article dans les deux jours qui suivent la publication d'un rapport de 300 pages forcément on n'a pas le temps de faire un travail en profondeur etc et donc ça c'est plus un problème lié au traitement médiatique que spécifique à l'éducation je comprends votre message parce qu'en gros toutes ces études sont beaucoup plus mesurées et ont plein de paramètres à étudier etc mais est-ce qu'il y a des choses qu'on peut quand même dire sur le système éducatif français par rapport à ses voisins déjà les systèmes qui a priori au niveau culturellement des gens qui sont des enfants qui sont dans ce système là qui sont assez proches qui marche mieux en France qui marche moins bien en France est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire oui mais je dirais personnellement je me sens justement pas compétent pour parler en détail de ce genre de choses donc il y a des tendances qui sont connues comme justement le côté inégalité sociale en France qui est assez fort mais en dehors justement de choses qui sont quand même bien établies qu'avec Charlotte moi je me sens pas à l'aise de justement rentrer trop dans le détail d'où se positionne la France par rapport aux voisins etc parce que ça demande du temps de travail sur ce sujet spécifiquement que j'ai pas pareil je me dis je pourrais donner des trucs très larges mais rentrer dans le détail ça devient vite compliqué parce que ça demande en fait aussi de connaître les pays en l'occurrence enfin voilà les systèmes éducatifs un peu différents je tente mon tout sur l'extrême inverse mais vous allez sans doute me faire la même réponse on nous présente très souvent la Finlande comme le paradis au niveau éducation ils ont tout compris pourtant a priori on n'est pas encore à aller copier tout ce qu'ils font là vous pouvez il y a des choses à dire dans la Finlande ou c'est aussi très compliqué parce que vous n'avez pas le background sur ce qui se fait moi j'ai plus le background de pourquoi on en a autant parlé c'était surtout si je m'en souviens bien c'est qu'en fait la Finlande au début c'était presque vu comme un petit pays nordique surtout à l'international qui ne se faisait pas plus se remarquer que ça avec des résultats dans ces jours d'enquête qui n'étaient pas incroyables et ils ont totalement changé leur système éducatif et là ils sont arrivés un peu en tête quand on présente ces résultats en classement et donc ça a étonné tout le monde de se dire mais d'où ils viennent ceux-là qu'est-ce qu'ils ont fait et donc il y a eu un engouement pour le système finlandais en se disant ils ont réussi un truc par contre on aime moins dire que peut-être il y a aussi l'un des facteurs c'est peut-être qu'ils ont une formation des enseignants qui est très approfondie avec des enseignants qui sont très bien payés ça on aime moins le prendre parce que du coup comme je disais il y a beaucoup d'enjeux politiques autour de ces enquêtes internationales de comparaison et on va dire ah regardez dans le système finlandais ils font tel truc donc on va l'importer par contre on va moins regarder les aspects qui nous en rejoignent et il y a beaucoup d'utilisation politique de ça pardon je termine où là pour le coup j'ai eu des articles de sociaux sur ça sur comment les résultats des enquêtes internationales sont utilisés dans ce qu'on appelle les pilotages des systèmes éducatifs pour justifier les réformes alors que pourtant des fois les résultats ne disent pas ça donc on leur fait dire un petit peu ce qu'on veut où vraiment on fait comme dans le milieu scientifique on appelle le cherry picking donc on prend seulement les données qui nous arrangent pour justifier après une grande réforme alors que enfin finalement on peut aussi interpréter les résultats autrement mais voilà ça a souvent une utilisation qui est un peu détournée de la simple connaissance scientifique de ce qui se passe pour avoir posé la question effectivement à des personnes du milieu éducatif en Finlande ce qu'ils me disaient c'est qu'on oublie souvent le fait que ça a pris du temps en fait changer le système éducatif finlandais ça s'est fait sur plusieurs décennies et du coup c'était vraiment un investissement du gouvernement qui a voulu se positionner au niveau de l'éducation et ça a pris du temps pour justement changer toute une culture justement autour de l'éducation donc je dirais si on va avoir des super bons résultats non seulement il faudra peut-être payer un petit peu mieux les profs qui à bac plus 5 donc à diplôme équivalent sont parmi les professions les moins bien payées quand même en France et du coup indépendamment du côté financier il y a aussi toute une culture qui est même en marge de l'école on peut se dire par exemple est-ce que les parents ils ont une vision positive du travail des enseignants ou pas et quel impact ça peut avoir quand les parents sont plus en support des enseignants qu'ils leur font confiance etc alors qu'il me semble moi l'impression que j'ai pour avoir discuté avec énormément d'enseignants c'est que justement ils ont ce sentiment d'être isolés de ne pas être soutenus que ce soit par leur hiérarchie ou parfois par les parents donc il y a ces difficultés qui sont plus d'ordre social et donc c'est très difficile de copier-coller des choses des pratiques d'un pays à l'autre s'il n'y a pas la culture qui va avec échanger de culture ça prend du temps ça prend probablement aussi des moyens qui sont vraiment à l'ordre national du ressort des gouvernements on peut repartir sur la question de la France c'est nul je pense qu'on peut juste dire il y a ce truc là des fois un peu en France où on va faire et ça arrive très souvent les enseignants le savent très bien chaque ministre arrive elle veut faire ses réformes elle veut faire son truc elle veut tout changer en un an et évidemment du coup ça ne fonctionne pas et c'est ça aussi qui peut donner cette impression des fois que la France au niveau éducatif ça ne va pas c'est qu'on fait des grandes réformes qui en fait des fois sans les moyens sans prendre le temps qui font que ça a très peu d'impact sur le long terme et donc on a parfois l'impression que le système évolue très peu finalement malgré le nombre de petites réformes qui s'ajoutent les unes sur les autres et ça c'est assez intriguant Irène tu as une dernière remarque avant qu'on enchaîne à la prochaine partie du coup je trouve ça super intéressant parce que moi je n'avais pas réalisé en fait tout ce que vous dites c'est vraiment passionnant et du coup je me disais si la Finlande a mis des décennies pour changer son système éducatif ça veut dire qu'ils ont dû faire beaucoup beaucoup de recherches sur les sciences en fait sur les sciences de l'éducation pour en venir à mettre pour établir un nouveau programme et un nouveau système éducatif comment ils se sont basés sur ah ben ce qu'on fait ça ne va pas donc on change et on refait quelque chose mais ils ont bien dû faire beaucoup de recherches justement pour savoir ce qu'il fallait mettre en place non ? Ben pas forcément dans le sens où alors ils en font beaucoup effectivement notamment ils ont des écoles qui sont associées aux universités donc ce qu'on appelle des lab school ou des écoles laboratoires où les enseignants en formation vont pouvoir expérimenter des choses et c'est quelque chose enfin voilà ce sont des pratiques qu'on a très très peu en France il y a juste une lab school en France à Paris et c'est pas du tout dans notre culture mais indépendamment de ça ma réponse ce serait plus ben c'est pas forcément le fait d'avoir fait des recherches qui va faire la différence sur la performance d'un système éducatif c'est peut-être un peu pessimiste mais j'ai vraiment l'impression que l'essentiel ça dépend des pratiques et de la culture du milieu éducatif et ça dépend de tellement de choses que c'est pas parce qu'on a des tas de recherches sur un sujet que les enseignants vont appliquer les résultats ou vont même simplement avoir connaissance de ces résultats ou vont même être formés dans leur formation initiale ou continue en lien avec les derniers résultats de la recherche donc il y a vraiment un décalage à mes yeux et encore une fois prenez du recul par rapport à ça je ne connais pas tout loin de là mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce décalage entre la science qui se fait enfin les sciences autour de l'éducation et les pratiques sur le terrain et du coup la question se pose c'est peut-être un petit peu pour clore l'émission sur une note pessimiste mais je vais peut-être le garder pour la suite de est-ce que ça sert encore à quelque chose de faire des recherches sur l'éducation spoiler la réponse c'est je pense oui mais on y reviendra justement on va peut-être parler de l'impact de ces sciences de l'éducation sur la société un peu plus tard mais juste pour faire une petite parenthèse là si on prend la France à l'heure actuelle c'est quoi les sujets chauds les hot topics des sciences de l'éducation qu'on aime bien étudier en ce moment on a des sujets qui sont on va dire des sortes de hot topics mais qui le restent tout le temps parce que c'est des domaines on va dire on va dire intemporels d'une certaine manière on va dire intemporels à l'échelle de quelques dizaines d'années plutôt tout ce qui touche par exemple à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture et là pas qu'en France pour le coup parce que ça reste quand même quelque chose d'extrêmement important et où il y a toujours des élèves qui ont des difficultés des fois qui arrivent qui avancent dans le système éducatif et qui se retrouvent à avoir des difficultés des fois de lecture à 15 ans et on se dit mais mince comment c'est possible qu'est-ce qu'on peut faire contre ça il y a tout ce qui touche donc aussi à l'apprentissage des mathématiques de base parce que évidemment les fondamentaux ça revient tout le temps la thématique de l'échec scolaire et donc des inégalités à l'école les inégalités de réussite ça revient énormément surtout en plus là pour le coup il y a plusieurs angles parce que même si la sociologie a pu développer des théories de pourquoi il y a autant d'inégalités enfin pourquoi la classe sociale a autant d'impact sur ce qui se passe à l'école et sur la reproduction sociale derrière on peut le regarder avec plein d'angles différents où je me dis par exemple on va voir que voilà d'un point de vue global il y a ce poids là que si on est dans une famille avec des parents qui n'ont pas de diplôme qui ne sont pas très éduqués on a beaucoup moins de chances de réussir mais après ça pose la question ok mais pourquoi concrètement ça va être qu'est-ce qui se passe au niveau de on va dire des différences de culture entre la culture de l'école et la culture des élèves il y a beaucoup de choses qui se passent à ce niveau là mais après même au sein de la classe dans d'autres matières qu'est-ce qui se passe au niveau des apprentissages et qu'est-ce qui se passe dans les interactions entre les profs et les élèves et donc voilà on a plein de niveaux différents pour essayer de comprendre les questions de l'échec scolaire on a le thème donc du coup des pratiques enseignants aussi qui est lié et qui en plus est inclinable selon toutes les disciplines tous les niveaux scolaires un truc et pour le coup là ça devient un peu plus nouveau c'est l'intérêt pour tout ce qui est éducation dans le supérieur donc la pédagogie à l'université pour des adultes en fait où là on a l'impression que pendant des années ça a été un thème un peu oublié de l'éducation et voilà et aussi qui n'est pas forcément facile à étudier parce que tu arrives et te dire voilà tu es chercheur et tu vas voir un autre chercheur qui fait des cours en université et d'ailleurs je veux étudier vos pratiques ça peut des fois être un peu plus compliqué mais là donc on va dire plus dans le moment il y a beaucoup de recherches qui touchent à l'informatique et la robotique à l'école parce qu'on a tendance à réfléchir à l'école avec la façon dont on l'a perçu quand on était élève moi c'est vrai qu'au début quand je pensais à l'école primaire je pensais à moi ce que j'ai vécu quand j'étais en CM1 CM2 et d'y retourner maintenant dans le cadre de recherche on se rend compte à quel point il y a quand même des choses qui ont changé notamment le fait d'avoir des petits robots à l'école ou d'apprendre un peu de programmation sur des logiciels comme Scratch Junior c'est un logiciel qui a été développé par le MIT pour apprendre des bases d'algorithmiques pour les enfants donc pas mal de recherches qui sont autour de ça on se demande à partir de quel âge on peut commencer à apprendre des notions d'informatique est-ce que l'informatique peut être un moyen d'apprendre d'autres choses est-ce que les robotiques ça permet juste à faire l'informatique ou au contraire est-ce qu'il y a des compétences plus générales qu'on peut lier à ça ce que tu es en train de raconter me fait réagir à une chose je me permets de t'interrompre là-dessus parce que ta chaîne parle de linguistique si je ne dis pas de bêtises pas mal entre autres et ce que tu es en train de dire me fait penser aux Etats-Unis qui considèrent justement je crois que c'est le HTML comme une langue vivante que peuvent prendre à l'attention par exemple du français il me semble alors je ne sais pas si c'était expérimental ou pas je crois qu'il y a un truc où tu peux dire non non j'apprends pas une autre langue j'apprends à coder à la place et je ne sais pas si ça fait sens d'un point de vue éducation et langue c'est pour ça que je te pose la question moi ça me sent quand même assez spécial parce que tu peux dire bon c'est un système de communication mais alors je vais vérifier ma source d'ici la fin de l'émission pour vous dire que je ne dis pas des conneries mais t'es sûr que tu ne confonds pas avec OkCupid parce que sur OkCupid tu peux mettre langue parlée C++ Java et tout ça c'est pas la même chose alors voilà je vais vérifier mais il me semble vraiment qu'ils en avaient parlé et et que ça ne me paraissait pas totalement absurde à part le fait que bien sûr tu communiques avec moins de monde mais quand t'es des Etats-Unis et que ta langue c'est l'anglais et que tu coups le fond de site parle pas ta langue tu peux penser comme ça c'est pas forcément choquant mais ça faisait réagir ce que t'es en train de raconter bon désolé je vais vérifier mes sources pas de problème non voilà mais en plus du coup il y a quand même en plus toujours se revient quand même des questions de technologie numérique voilà donc est-ce que ça marche mieux avec le numérique qu'est-ce qu'on peut faire avec le numérique bah évidemment il y a beaucoup de recherches là-dessus parce qu'il y a aussi beaucoup d'argent en jeu quand on sait à quel point les équipements coûtent cher quand on voit voilà combien combien on peut dépenser là-dedans et en même temps combien on peut gagner aussi parce que bon bah pour des éditeurs de logiciels pour des gens qui travaillent dans ces domaines-là il y a des gros enjeux il y a aussi là plus sur le versant social tout ce qui touche à l'éducation inclusive c'est un peu un hot topic la question de la prise en compte des handicaps de la diversité culturelle de la diversité linguistique à l'école aussi qu'est-ce qu'on fait pour pour les élèves qui arrivent et qui parlent pas un mot de français ou voilà ou même comment est-ce qu'on prend en compte des fois le bilinguisme des élèves on a les questions qui sont liées aussi à la transformation de l'école donc les questions sur l'éducation média voilà de à quoi sert l'éducation média qu'est-ce qu'on doit mettre dedans qu'est-ce qu'ils ne rentrent pas quelles sont les pratiques des profs dans le cadre de ces cours qu'est-ce que ça nous dit aussi sur l'école de façon générale en fait de dire on fait entrer ce qu'on appelle des éducations à l'éducation au média éducation au développement durable l'éducation à l'esprit critique par exemple et de se dire c'est étrange de voir ces matières qui ne sont pas vraiment des disciplines on est en train de décloisonner un petit peu quand même le savoir à l'école là quand on fait ça et du coup on se demande qu'est-ce que ça nous dit sur la transformation de l'école Plinoutube vous vouliez rebondir sur ce que Charlotte disait ? Non au niveau des hot topics je pense qu'elle a pas mal résumé l'état des lieux après ça dépend de ce qu'on veut mettre dedans parce qu'on a toujours entendu chacun différentes choses tout à l'heure je parlais un petit peu des jeux on pourrait le mettre aussi comme un hot topic l'étude de l'utilisation des jeux pour l'apprentissage c'est quelque chose qu'elle a depuis longtemps et auquel les sciences de l'éducation se sont intéressées mais bon comme l'a dit Charlotte je pense qu'elle a pas mal fait le tour des choses qui étaient importantes je pense dont on entend parler je sais pas s'il y a des questions par rapport à ça que nos auditeurs en live voudraient rajouter des hot topics peut-être dont on n'a pas parlé qui leur semblent intéressants il y avait juste une personne dans la chatroom qui demandait s'il y avait eu des études à propos des fake news et s'il y a des pays qui du coup marchaient mieux de ce point de vue là sur l'éducation aux fake news alors je sais c'est sûr qu'il y a des études là-dessus mais je ne les ai pas regardées donc bonne question donc on n'aura pas la réponse moi j'ai tout ce que je suis mais vas-y j'allais dire il y a aussi la question de comment on problématise ça parce que l'éducation aux fake news je me dis éducation aux médias éducation à la citoyenneté éducation aux sources on peut dire qu'en vrai on a une forme d'éducation à ça qui existe depuis longtemps parce que ça s'appelle le cours d'histoire on apprend à réfléchir à ce qu'il y a qui a écrit le texte qu'est-ce qu'il y a dans le document qui réalise ça sous un autre nom parce qu'il y a ce problème plus social des fake news et du coup là c'est des questions plus sociologiques aussi qui peuvent se poser à quel point ça va être des pratiques sociales et des inquiétudes sociales qui rentrent dans l'école parce qu'en fait c'est intéressant aussi un point de vue historique parce qu'il y a eu cette idée de l'école qui a été pensée un peu comme un sanctuaire qui est coupé du monde l'école liée à l'idée de l'art qui représente un peu la république et tout et là de dire ben non en fait il y a plus en plus des fois d'intérêts et de personnes d'extérieur qui rentrent dans l'école ben oui il va y avoir des questions de laïcité qui rentrent dans l'école il va y avoir des questions des fake news il va y avoir aussi des questions de partenariat avec des gens qui sont extérieurs à l'école et même des fois il y a des questions de marchandisation de l'éducation voilà surtout des questions qui se posent beaucoup dans la formation professionnelle parce que quand on parle d'éducation c'est vrai qu'on a tendance à penser le collège le lycée mais on pense le lycée général on pense moins au lycée professionnel alors qu'il y a il y a des vrais enjeux qui se posent je pense par exemple à une autre doctorante dans mon laboratoire qui travaille sur le bac pro automobile et comment en fait le fait que le secteur automobile est en train de changer qu'il y a de plus en plus d'automatisation des voitures change les formations des jeunes qui travaillent là-dedans parce qu'ils se retrouvent confrontés finalement à des technologies très complexes et où avant ils avaient toute une expertise sur la mécanique de la voiture ben qu'ils perdent parce que finalement tout est automatisé tout est dans le système central et donc en fait on a une déprofessionnalisation qui se fait parce que le monde du travail change et du coup je ne sais plus pourquoi j'ai parti là-dessus parce qu'on demandait s'il y avait des pays qui étaient mieux éduqués que d'autres ou préparés que d'autres à la lecture des fake news c'était parti de là juste pour finir sur les fake news il y a j'ai des potes qui bossent sur ces questions qui font des recherches là-dessus et de ce que j'ai compris de leurs recherches ils ont tendance à dire que c'est assez on surestime souvent l'impact que peuvent avoir les fake news c'est-à-dire dans le sens où on se dit ah il y a une fake news tout le monde a été convaincu à cause de la fake news ou ça a changé la face du monde pour les élections de Trump ou quoi que ce soit et que en vérité l'impact réel des fake news serait assez faible et que la plupart des gens sont plutôt très bien capables de se rendre compte que c'est une fake news c'est juste qu'ils le prennent à la rigolade et du coup ils partagent et donc ça pose des questions aussi en amont avant de crier à l'alarme où il faut absolument lutter contre les fake news on peut essayer de se demander est-ce qu'on comprend vraiment bien les mécanismes des fake news et est-ce que ça vaut la peine d'investir des milliards par exemple pour lutter contre ça ou est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités à avoir donc c'est pas des questions faciles je pense que c'est important de ne pas mettre ça glisser ça sous le tapis et de l'oublier complètement mais je pense que c'est important de faire les choses dans l'ordre et de se demander ok est-ce qu'on comprend bien le problème avant de chercher à le résoudre ok tu avais plein de questions je crois sur les hot topics ouais je vais commencer par je vais commencer par préciser que donc j'ai pas rêvé il y a un article du monde de 2015 donc je sais pas où c'en est aujourd'hui qui disait qu'il y avait des états américains qui avaient des projets de loi ou des lois en cours qui autorisaient de prendre un cours de langage informatique plutôt qu'un cours de langue voilà pour l'info je sais pas où c'en est aujourd'hui 2015 j'avoue je suis dubitative non mais j'ai ton double ton ta double comment dire double double aspect m'intéressait sur le sujet mais j'étais pris un peu de cours j'aurais dû prévenir à l'avance ouais ça doit être une fake news non mais je pense c'est pas une fake news c'est le monde donc c'est pour ça que je pense c'est assez sérieux et par contre c'était juste des projets de loi et ils se sont dit que c'était une connerie deux ans après 15 c'est tout à fait possible bref on va parler d'autre chose oui suite aux premières notes d'émission moi j'avais noté plein de questions on va essayer de les parcourir on a déjà survolé certaines alors pour les auditeurs je rappelle moi comme background sur l'éducation j'ai zéro au niveau scientifique par contre c'est un sujet qui m'intéresse donc je lis pas mal de trucs mais en tant qu'amateur dans les médias dans les bouquins donc des choses qui sont pas véritables scientifiquement et ce qui m'intéresse ici c'est un peu d'avoir votre retour en particulier sur des choses dont on a énormément parlé à certains endroits on a déjà parlé du système éducatif français et de la Finlande donc je pense que c'est pas très utile d'y revenir par contre il y a deux noms qui reviennent extrêmement régulièrement quand on parle d'éducation des enfants c'est Montessori et Françoise Dolto donc je sais pas si vous pouvez nous dire qu'est-ce qu'il en est scientifiquement de ces deux personnalités peut-être l'une après l'autre on peut commencer par Montessori pas de souci en fait il y en a beaucoup plus que deux des noms qu'on entend beaucoup donc en France on entend principalement parler en tant que pédagogue vraiment de Montessori et Freinet après il y en a plein d'autres Paolo Freire Rudolf Steiner etc mais donc ce qui fait la spécificité je pense de la pédagogie Montessori en tout cas ce que moi j'apprécie dans ce que j'ai lu autour de la pédagogie Montessori c'est plus une question de démarche et de façon de fonctionner qu'avait Maria Montessori qui a donné son nom à toute une pédagogie à savoir qu'elle était justement c'est une des premières femmes médecins en Italie si j'ai dit pas de bêtises en tout cas c'était vraiment une scientifique dans sa démarche et elle a cherché justement à dire même vers la fin de sa vie que ce qui a été sa pédagogie ben en fait fallait que ça continue à évoluer bien après elle et que finalement il ne fallait pas rester dans une approche dogmatique donc effectivement en pratique on entend parler d'une pédagogie qui a à peu de choses près un siècle que Maria Montessori a développée avec des enfants assez jeunes donc mettons 3 à 12 ans mais principalement voilà du coup au primaire ou à la maternelle en tout cas pour l'âge des enfants et c'est quelque chose qui a assez répandu tant chez les parents que chez certains éducateurs par contre au niveau de l'école ce qu'on observe c'est que tout ce qui est pédagogie Montessori c'est surtout des écoles privées là où par exemple tout ce qui est pédagogie freinée on le retrouve beaucoup inclus dans les écoles publiques donc il y a des différences d'un pédagogue à l'autre et d'un pays à l'autre justement ça peut être des pédagogues différents qui vont avoir eu une influence mais du point de vue de la recherche c'est difficile en fait d'évaluer typiquement si on cherche à comparer une école qui fonctionne avec une pédagogie Montessori et une école qui fonctionne avec une pédagogie différente d'une part il y a la question du groupe contrôle donc l'école en question comment on sait qu'elle est représentative des autres écoles publiques parce que toutes les écoles ne fonctionnent pas pareil pour mille et une raisons donc déjà c'est très difficile de comparer la pédagogie Montessori à autre chose parce que c'est quoi le autre chose et en plus de ça même si on arrive mettons qu'on ait des recherches qui nous montrent que la pédagogie Montessori ferait mieux apprendre mettons les mathématiques sur l'école primaire le problème là aussi c'est on ne sait pas exactement qu'est-ce qui dans cette approche pédagogique va permettre d'amener un changement quel qu'il soit du coup la recherche en général face à des questions aussi vastes je pense que c'est là où elle doit rester le plus modeste et essayer d'étudier plus des choses spécifiques et du coup il y a des approches je pense que dans les grands noms dont on entend parler aussi aujourd'hui il y a Céline Alvarez qui vient de sortir un autre bouquin je crois d'ailleurs et donc elle s'est beaucoup inspirée de la pédagogie Montessori pour une expérimentation qui a été suivie avec des chercheurs qui a été mise en place et qui a montré des très bons résultats sauf que c'est dans une classe avec des conditions particulières donc ça a fait beaucoup débat et je ne me sens pas forcément je n'ai pas assez creusé le sujet pour pouvoir dire grand chose là-dessus vas-y Charlotte l'autre chose qui est très critiquée dans l'expérimentation de Céline Alvarez c'est qu'il y a eu une expérimentation mais on ne sait pas où sont les résultats dans son livre elle a beaucoup parlé de ce qu'elle a fait des témoignages des parents qui sont très contents mais concrètement les résultats scientifiques on ne sait pas où ils sont en tout cas moi c'est ce que j'ai vu et c'est vrai que je n'ai pas vu de papier signé d'elle donc ça pose quand même question de dire c'est réussi c'est génial tout le monde est content et te dire ça serait bien de publier un papier là-dessus très concrètement mais sur Montessori aussi il reste des choses intéressantes dans l'idée de base de ce qu'elle proposait c'était que surtout par rapport à l'époque où c'était quand même il y a quand même pas mal d'années il y a un midi après d'un siècle de porter un regard des fois un peu différent sur l'éducation des enfants où elle s'intéressait aussi à des enfants qui étaient en difficulté il me semble aussi des enfants handicapés et de dire on va sortir comme beaucoup de pédagogie nouvelle on va sortir d'un truc très transmissif avec l'enseignant qui sait l'élève qui se tait qui doit s'asseoir qui écoute et au contraire de dire non on va essayer de mettre les élèves beaucoup en activité essayer de créer un environnement qui lui permet de se développer de tester des choses il y a l'idée aussi dans les pédagogies Montessori de mettre ensemble des élèves de différents âges et d'attendre que l'élève en quelque sorte s'intéresse à un sujet et de saisir cette opportunité pour l'aider à apprendre donc par exemple on va laisser des lettres des lettres qui vont être découpées dans différentes matières donc du coup il y a aussi une question beaucoup sur les sens et donc les laisser dans la salle et comme ça si l'enfant à un moment s'y intéresse on se dit ah c'est peut-être le moment d'aller vers une entrée dans la lecture plutôt que d'arriver et d'imposer ça au même moment pour tous les enfants donc des idées qui vraiment en fait ne sont pas bêtes d'un point de vue pédagogique et d'ailleurs il y a beaucoup de gens qui trouvent que Montessori il y a plein de bonnes idées la question c'est plus aussi la mise en place parce qu'il y a beaucoup de gens qui se réclament de Montessori sans forcément respecter un peu toutes les idées de base parce qu'il n'y a pas un tampon de Montessori là il me semble justement qu'il y a une association qui se crée et qui essaye de faire ça et donc il ne suffit pas de dire je suis Montessori pour que ce soit la même chose que ce que fait le voisin qui se dit Montessori et il y a aussi ce truc il y a aussi le décalage entre elle vraiment ce qu'elle disait ce qu'elle a mis en place et on va dire des gens des personnes qui s'en réclament et où ça devient un petit peu une sorte de pretresse qu'il ne faut surtout pas critiquer c'est intéressant parce qu'en fait j'avais envie de vous entendre parler de ça d'eux et de plein d'autres personnes parce que moi j'ai l'impression que ce monde de l'éducation en particulier l'éducation des jeunes enfants parce que c'est là où les parents commencent à se poser plein de questions etc et dominés par des gens comme ça qui plus ou moins honnêtement donc là on voit que c'est des gens qui ont vraiment pratiqué pendant très longtemps ces méthodes-là vont mettre en place des pédagogies vont les diffuser et en effet il y a eu plein de gens qui vont avoir ces pratiques-là en fait ça me fait un peu penser à ce qu'était la médecine avant de devenir la médecine basée sur la science c'est-à-dire où il y avait plein de gens qui faisaient leur chimie dans leur coin et qui obtenaient des résultats et vous là vous essayez en gros de faire un peu le prix d'en arriver à comprendre là-dedans qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marche pas qu'est-ce qui est du folklore qu'est-ce qui est vraiment utile etc c'est triste à dire mais la comparaison justement on peut avoir plusieurs exemples qui expliquent pourquoi c'est plus compliqué en éducation c'est bête à dire mais si jamais tu fais des conneries en tant que médecin les gens y meurent du coup tu t'en rends assez vite contre quand quelqu'un fait n'importe quoi c'est discutable mais je caricature un peu en éducation c'est beaucoup plus difficile justement de voir directement les effets que ça peut avoir donc il y a des choses qu'on peut savoir mais c'est aussi pour ça que les méthodes scientifiques utilisées en médecine sont difficiles à appliquer en éducation donc à la fois je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il y a un petit peu des ressemblances sur le fait qu'avant c'était un petit peu chacun qui y allait de sa théorie son idée et qui essayait des choses dans son coin mais en éducation c'est difficile de faire l'économie de ça et on peut se demander justement est-ce que c'est pas plus à travers les réseaux de profs des profs qui se parlent qui vont pouvoir changer leur pratique et améliorer les choses et donc ça pose vraiment la question de qu'est-ce que les sciences de l'éducation peuvent apporter pour nourrir cette réflexion ok non mais c'est hyper intéressant mais du coup en fait aujourd'hui ce que j'entends de ce que vous nous dites c'est qu'on en est aux prémices des résultats scientifiques sur ces pédagogies là parce qu'il y a énormément de choses à étudier et qu'on commence seulement à prendre petite étape par petite étape pour apprendre des choses mais il y a aussi un truc qui est intéressant sur la pédagogie de Montessori c'est pas directement un résultat scientifique c'est plutôt le retournement qu'il y a eu un peu ironique de où elle avait pensé un enseignement qui justement prenait en compte tous les enfants et où elle s'intéressait au départ à des enfants dans des situations sociales très compliquées et où maintenant en tout cas en France c'est pas le cas dans tous les pays la pédagogie de Montessori c'est dans des écoles hors contrat à plusieurs milliers d'euros d'années où la formation des profs pour être Montessori aussi coûte super cher et où finalement ça touche que les classes les plus favorisées de la société et voilà je trouvais ça intéressant parce qu'il y a quelqu'un dans la chatroom voilà la remarque en demandant est-ce que quelqu'un qui a fait un collège Montessori a plus de chances statistiques d'intégrer une grande école après le bac le problème c'est que Montessori c'est surtout en maternelle et en primaire c'est difficile de savoir parce que finalement on est quand même sur les personnes qui peuvent se payer Montessori et même qui ont l'idée de mettre leurs enfants dans des écoles Montessori c'est pas n'importe qui donc déjà en fait on va dire de base statistiquement le fait que les parents qu'ils soient dans une famille où les parents peuvent les mettre dans une école Montessori fait qu'ils ont plus de chances de pouvoir intégrer une grande école c'est un truc flagrant aux Etats-Unis où ils ont un système chez les enfants assez jeunes déjà un petit peu je ne vais pas dire élitiste mais ils ont des classes pour les enfants qui sont un peu plus qui ont des meilleurs résultats que les autres et pour moi c'était flagrant les enfants qui étaient c'était les enfants de prof c'était surprenant et ça rejoint effectivement cette idée que ben oui aux Etats-Unis où Montessori c'est très à la mode les enfants qui y vont c'est effectivement les parents qui ont les moyens financiers et qui ont aussi peut-être des moyens intellectuels différents et ça je pense qu'effectivement à long terme c'est super difficile je pense de connaître l'impact dans un autre sujet je ne pensais pas en reparler mais finalement comme vous en parlez parce que là quand on prend Montessori il y a plein d'autres exemples je vois des gens qui parlent d'autres exemples c'est des gens qui ont pratiqué quasiment toute leur vie qui ont vraiment essayé de mettre en place une pédagogie il y a aussi des grands communicants qu'on entend sur la pédagogie qui ne sont pas beaucoup plus scientifiques je pense par exemple à quelqu'un qui s'appelle Ken Robinson qui a fait un TED qui a écrit plein de bouquins c'est un nom qui ressort très très rapidement quand on cherche en anglophone des choses sur la créativité et l'éducation et comment la communauté scientifique voit ces gens-là est-ce qu'ils sont agacés par ces discours peut-être un peu simplistes un peu grandiloquents sur l'éducation et qui sont sans doute des conneries ou plutôt contents qu'on parle de ça je pense qu'il y a des réactions qui varient vraiment selon les chercheurs où il y en a je pense qu'il y en a beaucoup qui juste s'en fichent en se disant en fait des discours sur l'éducation il y en a tellement et de toutes parts de dire tout le monde a son avis sur l'éducation parce que tout le monde est touché par ça et donc de dire bon une personne de plus qui fait des conférences et qui donne son avis bon on n'est plus à ça près et il y en a d'autres au contraire que ça énerve un peu de voir un peu cette mais comme dans d'autres domaines de voir un peu cette forme un peu d'instrumentalisation d'une forme d'expertise qui n'en est pas vraiment une en disant on va balancer des grandes vérités sur l'éducation donc là je pense à Ken Robinson j'ai regardé un petit peu ce qu'il fait de parler de l'école à quel point l'école tue la créativité que les enfants osent pas faire d'erreur et on est dans un dans une école terrible qui est politique en plus d'essayer de changer l'éducation oui bien sûr c'est ça mais du coup on se demande des fois en fait il y a des choses tellement générales qu'on peut même pas dire que c'est faux et des fois on se met sur quoi il se base des fois il donne des grandes idées c'est bien beau mais ça repose sur quoi et tout l'école tue la créativité qu'est-ce qu'on entend par créativité l'école c'est qu'à l'école c'est à quel niveau c'est quel truc ou par exemple la question des élèves qui ont plus peur de faire des erreurs si on voit ça plus du point de vue par exemple du développement de l'individu on peut se dire que c'est pas forcément du point de vue de l'apprentissage ça peut être embêtant mais de la construction personnelle ça l'est pas forcément c'est peut-être dire qu'ils sont en train d'intégrer des normes sociales où ils comprennent que voilà où on intègre la notion peut-être d'avoir honte de ses erreurs de s'exposer en public de machin truc qui viennent peut-être qui sont normales à l'adolescence j'en sais rien et ils donnent des grandes vérités comme ça et moi par rapport à un discours comme ça je sais même pas comment me positionner parce que je sais même pas les questions que je me pose déjà c'est est-ce que c'est vrai ce que tu racontes avant de nous dire ce qu'il faut faire ouais bon parce que c'est un truc englobant super large comme l'heure avance je vais poser une dernière question parce que je pense c'est un sujet qui est important sur si on veut faire un panorama un peu de l'éducation il va falloir vraiment qu'on va se revenir le dernier acteur de l'éducation auquel je pense on va pas du tout parler ici c'est le privé où aujourd'hui avec il y a beaucoup c'est à la mode quand on crée une innovation de se baser sur soi-disant d'effets scientifiques et donc on voit apparaître plein d'applications ou de logiciels qui sont censés être optimales pour l'éducation je pense par exemple aux applications pour apprendre une langue qui eux se basent sur je crois des résultats de mémoire de répétition espacée il me semble il y a aussi tout ce qui est les MOOC où en fait tout le monde il y a plein de MOOC différents qui existent avec des méthodes différentes et là le domaine le plus large c'est aussi le jeu vidéo où il y a toute une logique de ce qu'on appelle la gamification qui va pareil provoquer des comportements alors on a vu plutôt que c'est pas forcément de l'éducation parce qu'on n'interpréterait pas quelque chose mais ça peut aussi donc pareil en fait il y a ce monde là qui a beaucoup d'argent qui se développe très vite et j'imagine le monde de la recherche plus public qui a un peu moins des moyens mais comment ça compte vite parce que le monde privé a moins de besoin de faire des résultats bien établis scientifiquement c'est pas son propre premier en fait il y a deux choses il y a à la fois la création on va dire de produits de technologies qui se basent sur les recherches scientifiques et les résultats scientifiques on va dire qui essayent de les appliquer et après les résultats scientifiques qu'on peut avoir sur ces technologies qui est quand même deux questions différentes et où par exemple là donc tu nommais des questions de répétition espacée pour la mémorisation où ça se base effectivement là pour le coup sur des résultats de recherche assez solides sur voilà pour bien mémoriser à quel moment est-ce qu'il faut représenter les informations et tout je ne serai pas rentré dans le détail et qu'on retrouve dans plein d'applis donc moi par exemple j'utilisais quand j'apprenais le coréen une application qui s'appelle Anki qui marche sur ce principe où c'était un système de flashcard qui nous présente selon l'erreur ou enfin selon si on a bon ou pas et ils nous le représentent plus ou moins souvent et qui se base sur des vraies choses mais là ce qu'il faut distinguer c'est des fois les promesses de ces applications est-ce que ça peut faire vraiment une application comme ça c'est très bien pour mémoriser des mots mais mémoriser les mots d'une langue c'est pas la parler j'utilise aussi un petit peu j'essaye de tester Duolingo pareil où tu dis il y a des choses vraiment intéressantes eux ils utilisent en plus beaucoup de choses j'ai l'impression pour le coup de psychologie qui touche à l'économie comportementale et psychologie behavioriste et tout sur donner des petites récompenses régulièrement donc quand t'as plusieurs bonnes réponses t'as un petit son agréable qui arrive qui te dit bravo t'as eu cinq bonnes réponses à filer donc ça joue beaucoup sur la motivation ça se base là pour le coup sur des choses intéressantes mais comment mais après derrière quand ils te disent pour le coup il y a ça dans Duolingo 34 heures du Duolingo est égal à un semestre de cours à l'université bah non parce qu'il y a aussi plein de choses qu'on peut pas prendre en compte dans une appli et pour avoir fait de la didactique des langues par exemple on peut pas prendre en compte les erreurs des apprenants en didactique des langues on sait par exemple qu'une cause d'erreur fréquente c'est un système de calque où les apprenants vont se baser sur une langue qu'ils connaissent déjà souvent leur langue maternelle et vont essayer de réutiliser la même structure dans la langue qu'ils sont en train d'apprendre parce que c'est les premières structures qu'ils aiment et si on connait la langue de base de nos apprenants et bien on peut essayer de comprendre leurs erreurs on peut essayer de travailler sur eux et essayer de faire en sorte qu'ils ne refassent pas tout le temps la même erreur une appli elle te dit juste ce que tu viens d'écrire là c'est faux et elle t'explique pas pourquoi et donc des fois ton erreur va rester en plus tu peux pas souvent dans beaucoup d'applis tu peux pas non plus avoir de production en langue où tu dis bah ouais t'apprends à reconnaître des phrases mais ça te permet pas d'être capable de mobiliser ce vocabulaire et de parler concrètement avec une personne et de faire toute une conversation donc voilà donc je me dis des fois ça se base sur des trucs sur des trucs vraiment intéressants la question c'est vraiment de voir la limite de ce qu'on peut apprendre avec ou pas ok ok tu voulais rajouter quelque chose non non on a pas entendu Pline peut-être sur le sujet mais sinon pour moi c'est bon merci beaucoup et comme l'heure avance je vais laisser la parole non pas de soucis on peut passer à la suite j'avais un truc aussi sur les MOOC pour le coup c'est pas tant en termes d'apprentissage c'est que là c'est facile de faire des statistiques vu que justement on est sur un truc déjà numérique et où il y a juste des données à récupérer et là il y en a et c'est que par exemple un truc qui revient systématiquement dans les MOOC c'est qu'il y a quand même énormément de gens déjà qui s'y inscrivent et qui déjà ne viennent jamais même au premier cours je crois que c'est genre 50% de personnes qui ne viennent pas et après il y a aussi combien d'abandon le taux d'abandon est énorme et après qui arrive jusqu'au bout et qui arrive en plus après à pouvoir mobiliser ces connaissances dans leur vie professionnelle souvent il y a aussi ça comme résultat c'est que les MOOC c'est très souvent des personnes qui travaillent ou qui ont déjà des diplômes avant et un truc assez fort qu'on voit et c'est souvent le cas avec plein de technologies c'est que ça avantage les personnes déjà les plus avantagées donc ce que j'entends par plus avantagées ça va être les personnes qui sont déjà les plus formées les personnes qui en fait aussi des fois gagnent le mieux leur vie parce que c'est des gens qui peuvent se garder du temps pour travailler là-dessus ou c'est des gens qui connaissent déjà bien le numérique des gens qui vont avoir les capacités et les connaissances pour transférer ce qu'ils ont appris dans un MOOC dans leur vie professionnelle et donc en fait malheureusement quand on utilise des fois les MOOC on va avoir tendance à creuser des écarts où par exemple si on se dit ça a été très fort les MOOC aux Etats-Unis parce qu'il y a le prix de l'enseignement supérieur qui est incroyable où on sait à quel point les étudiants doivent s'endetter pour pouvoir faire des études en fac et donc ils se sont dit mais ça va être génial parce que ça va être un enseignement pour plein de gens d'un coup en plus qui va être en ligne qui va être gratuit qui va être libre ça va révolutionner le monde et ben non parce qu'en fait ça va être les élèves qui ont déjà suivi des cours qui vont être le plus à même à en tirer parti et en fait et là pour le coup c'est des résultats qui peuvent avoir des vrais impacts politiques derrière en disant si vous voulez faire un cours qui va être uniquement par MOOC sachez que vous allez creuser des inégalités où les personnes qui ont déjà le plus de difficultés ne vont pas pouvoir en tirer parti et donc ça ne va pas leur être utile et vous risquez de créer encore plus d'inégalités donc il faut y réfléchir à deux fois pour répondre à la question oui pardon juste rapidement la question d'un utilisateur dans le fil donc qui demande est-ce que les MOOC ça a été une mode est-ce que ça existe toujours ou c'est marginal finalement et du coup il y a toujours des tas de MOOC qui existent par contre effectivement il y a l'effet de mode est un petit peu tombé pour des raisons que Charlotte évoque qui sont liées au public qui utilisent ça mais aussi pour des raisons tout simplement économiques parce qu'en fait les MOOC ce n'est pas si rentable on s'est demandé est-ce qu'on va remplacer tous les profs d'université par des MOOC il n'y aura plus besoin d'aller en cours en fait non parce que ça coûte super cher à produire les MOOC et donc même si certaines superstars ou certains MOOC extrêmement bien réussis arrivent à attirer parfois quelques dizaines de milliers de personnes par exemple en pratique ça reste une exception il y a beaucoup de MOOC qui sont assez peu suivis mais qui ont demandé énormément de budget pour produire ça et donc il n'y a pas de modèle économique qui a émergé qui permettait de faire des MOOC la nouvelle révolution technologique mais après on peut mettre ça en parallèle avec la télé au moment où la télé a commencé à se populariser on s'est dit waouh plus besoin d'école on va tout faire avec la télé il y a eu la même sûrement à propos de la radio et finalement non voilà amis enseignants qui nous écoutent ne vous inquiétez pas aux dernières nouvelles votre profession n'est pas menacée donc rassurez-vous donc les MOOC il y a quand même beaucoup l'effet de mode et je dirais je ne sais pas si c'est marginal mais j'aurais tendance à dire qu'en tout cas ce n'est pas si ouf que ça après il y a aussi du coup des formations professionnelles qui se développent plutôt de façon hybride où on va dire on va intégrer une forme d'auto-formation en ligne avec du présentiel parce que c'est aussi quelque chose qui joue énormément sur la motivation et puis aussi pour vérifier les compétences parce qu'une autre question qui se pose avec les MOOC c'était de comment on valide ce qui a été appris et là c'est une question aussi plus large qui se pose et qui est en train de changer c'est de comment dire la question des qualifications et de la validation des savoirs des compétences où on est encore beaucoup sur le système des diplômes qui a un poids énorme mais il y a aussi d'autres choses qui se créent par exemple il y a tout un système de badges c'est en Normandie surtout que ça a été développé les open badges donc l'idée c'est de d'utiliser des technologies comme la blockchain pour valider des compétences où on va dire une personne va être habilitée à valider la compétence de quelqu'un ou valider que telle personne a bien fait telle chose et plutôt que de devoir passer par une université qui va devoir valider qu'on est capable de faire quelque chose ou pas ou de devoir juste être sur le bouche à wine Tu peux juste expliquer rapidement ce que c'est que la blockchain ? On a un podcast science sur le sujet Oh là là ça va être compliqué parce qu'on a encore toute l'émission là à faire Ouais D'accord Ouais mais on va dire c'est un système en tout cas de validation par les pairs etc je suis pas sûre que moi y compris je comprenne très bien ce qu'il y a derrière ce terme Ouais ouais mais parce que la première fois moi que j'ai vu ça l'utilisation de la blockchain pour l'éducation je me suis dit mais c'est quoi encore ce truc parce que t'as souvent des innovateurs qui arrivent avec des idées pas possibles et où ils se disent on va tout révolutionner parce qu'on a eu de trouver une nouvelle technologie et là je me dis non en fait il y a quand même des choses vraiment des fois intéressantes des fois derrière un discours révolutionnaire etc c'est pas forcément une révolution mais il y a des choses des fois quand même qui se passent si tu vas pour en dire en un mot si tu veux l'explication de la blockchain typiquement pour un diplôme d'université il a de la valeur parce que c'est une université qui le donne donc t'as un tiers de confiance qui est l'université c'est-à-dire ce diplôme il a de la valeur là la blockchain ça permet d'avoir deux personnes qui vont se faire confiance sans avoir de tiers de confiance le tiers de confiance c'est l'algorithme et là j'imagine que c'est dans ce cas-là où ça permet de dire voilà il y a un diplôme qui a été validé par une entité mais il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va valider qui va assurer la confiance de ce diplôme-là je pense qu'il n'y a pas besoin d'en savoir plus que ça pour le blockchain de l'achat ouais voilà c'est beaucoup venu un peu des milieux de l'informatique où on se retrouvait par exemple à avoir des gens qui développaient eux-mêmes leur voilà un langage informatique ou un logiciel et de devoir prouver qu'ils étaient qu'ils avaient des compétences là-dedans ça devenait un petit peu ridicule quoi c'est-à-dire je l'ai créé donc je le sais et donc c'est dans ces milieux-là où on trouve ou qu'ils vont très très vite où ils trouvent des nouveaux moyens de valider les compétences et les compétences des gens ouais donc c'est intéressant de rappeler qu'il y a des grosses différences entre ce qu'on espère qui va se passer sur une bonne idée et ce qui se passe réellement dans la société après et justement puisqu'on arrive à la fin de cette émission tout doucement finalement sur les sciences de l'éducation qu'est-ce qu'on a eu ces dernières années même si c'est une discipline récente comme apport et comme résultat en pratique notamment vis-à-vis de l'éducation nationale et même des applications politiques du coup si on devait conclure tout cet épisode à quoi ont servi les sciences de l'éducation jusqu'à présent ? Pline si tu veux y aller ouais bah comme je disais depuis le début c'est le bordel c'est difficile du coup d'évaluer l'impact réel des recherches il y a des tas de résultats par exemple je pense qu'une des choses qu'on a appris quand même ces dernières décennies c'est qu'on apprend de manière plus semblable les uns les autres que ce qu'on pense intuitivement et ça a pu avoir quelques impacts sur sur des pratiques mais ensuite dans quelle mesure est-ce que les résultats qu'on peut trouver vont être généralisables que ce soit au niveau national ou même international bref j'en reviens à ce côté c'est difficile de voir l'impact réel en dehors de choses assez locales assez spécifiques que peuvent avoir les recherches en éducation il peut y avoir toujours qu'on a évoqué déjà cet écart entre la recherche théorique et puis sa mise en pratique et pour tout un tas de raisons ça peut être justement parce que les profs ne sont pas formés en lien avec les dernières recherches ça peut être tout simplement parce que les recherches sont trop en décalage justement avec les pratiques et du coup c'est difficile de mettre ça dans la salle de classe ça peut être parce qu'il y a des résultats qui sont contre-intuitifs et qui du coup ne donnent pas forcément envie d'être d'être appliqué un exemple que je peux avoir c'est bon c'est pas vraiment c'est pas vraiment ça mais le fait d'avoir moins d'élèves par classe on peut se dire c'est évident effectivement les élèves vont mieux apprendre etc mais si on remet ça en perspective par rapport au coût que ça peut avoir mettons passer d'une classe à 30 élèves et la passer à 28 élèves ça demande un budget énorme parce qu'il faut recruter énormément d'enseignants qui seront pas forcément bien formés etc et du coup globalement c'est contre-intuitif mais c'est pas forcément la meilleure façon d'améliorer l'éducation en général de réduire le nombre d'élèves par classe alors que chaque prof en pratique peut voir de manière très claire être convaincu et même qu'il y ait des recherches qui viennent confirmer ça qu'avoir moins d'élèves par classe c'est cool et donc voilà c'est pour ça que regarder du point de vue un peu global prendre un pas de recul c'est compliqué puis parfois on se retrouve avec des trucs un peu un peu difficiles à généraliser donc il faut regarder plus au niveau local et il y a des tas d'avancées effectivement qu'on a déjà évoquées pour certaines qui peuvent être faites quoi je sais pas si Charlotte tu veux ajouter quelque chose ouais bah j'allais dire il y a cette question là mais aussi le fait qu'il faut des fois faire attention aussi à la à comment on transpose les recherches parce que on va dire il faut se baser sur les recherches scientifiques mais il y a toujours une transformation du savoir qui va se faire pour le rendre applicable ou par exemple on a dit là par exemple que la répétition elle se passait on sait que c'est une bonne chose pour la mémoire voilà on sait que c'est un résultat de recherche assez solide mais la question se pose de comment on l'implémente très concrètement dans une classe ou par rapport à soi-même d'ailleurs si on est soi-même en train d'essayer d'apprendre quelque chose et là il peut y avoir plein de manières différentes de le faire et les différentes manières n'ont pas forcément toutes marché et donc parfois on a l'impression que ça remet en cause les recherches pas forcément ça pose voilà aussi la question vraiment des applications concrètes où là il faudrait à nouveau à chaque fois refaire des études sur telle ou telle mise en place de tel résultat de recherche je pense par exemple donc là aux questions de la lecture on a des résultats qui montrent enfin qui indiquent qu'il y a eu un grand débat sur est-ce que c'est mieux d'apprendre avec une méthode syllabique c'est-à-dire apprendre aux enfants à reconnaître d'abord les lettres puis après on met les deux lettres ensemble B plus A ça fait bas machin pour apprendre comme ça à pouvoir décoder petit à petit ou la méthode dite globale où là on les met directement face à un mot par exemple le mot chien et ils reconnaissent globalement le mot sans pouvoir rentrer dans le détail et ils disent ça ok ça c'est chien et on voyait qu'en fait en général les élèves qui apprenaient avec une méthode syllabique avaient beaucoup moins de problèmes en lecture donc on s'est dit la méthode syllabique c'est génial c'est trop bien alors qu'on a aussi des résultats qui montrent qu'un adulte quand il lit il utilise une méthode dite globale en fait on reconnaît très vite les mots on regarde comme ça on regarde pas le détail de chaque lettre et donc on a deux résultats scientifiques qui s'opposent qui peuvent justifier l'une et l'autre des méthodes et du coup ce qui se passe dans les classes en fait bien souvent c'est que les enseignants ils mélangent un peu les deux parce que finalement on se dit le but c'est d'automatiser la lecture même si au début c'était bien de faire de la syllabique c'est bien aussi d'avoir un aussi un petit peu de l'autre pour réussir à automatiser le processus et donc des fois on est sur des résultats comme ça où on doit mélanger des résultats pour réussir à arriver à un truc parce qu'un enseignant il doit gérer tellement de choses en même temps dans sa classe il doit gérer le contenu qu'il doit enseigner il doit aussi gérer l'ambiance de sa classe il doit gérer la discipline dans sa classe il y a tellement de temps qu'il est consacré à la discipline dans les écoles il faut y penser il doit gérer enfin voilà plein de choses et quand on arrive des fois avec des solutions clés en main en disant on va vous dire quelle est la meilleure manière pour enseigner c'est prouvé scientifiquement il faut faire ça déjà ça ne marchera pas forcément sur le contexte local parce qu'il peut y avoir d'autres problèmes sur place et surtout il peut y avoir le risque un peu de retirer l'expertise de l'enseignant qui quand même est celui qui connaît super bien normalement le milieu dans lequel il se trouve et qui est quand même des fois le plus à même de savoir ce qui peut être le plus adapté à ses élèves avec ce qui se passe dans certains pays d'Amérique du Sud il me semble que c'est au Chili qui font ça beaucoup où il y a une forme de déprofessionnalisation des enseignants où ils donnent des manuels clés en main où vraiment étape par étape c'est écrit à l'enseignant vous dites ça vous posez telle question à la classe vous faites ensuite tel exercice et vraiment il faut suivre le manuel pas à pas et où les profs ont une formation en trois semaines un mois et du coup aucune expertise aucune connaissance concrète quand il se passe un problème ils ne peuvent pas s'adapter aux différents contextes et tout et qui peut être très problématique et en France surtout on est très attaché à ce qu'on appelle la liberté pédagogique le fait que les enseignants puissent avoir le choix de leur méthode d'enseignement certes il y a un programme général et donc ça joue aussi beaucoup là-dessus en France si les chercheurs arrivent en disant on va vous dire nous depuis notre université comment vous devez enseigner je pense que ça ne passera pas bien du tout et donc ils ne vont pas le mettre en place et donc s'ils ne le mettent pas en place ça ne sert à rien mais avant même la mise en pratique on peut se poser la question du consensus qu'on peut avoir sur certains sujets en éducation parce qu'il ne suffit pas de faire une recherche effectivement et de dire voilà ma recherche a prouvé que et dans les différents outils du milieu de la recherche qui sont utilisés pour créer du consensus on parle souvent de méta-analyse par exemple où là ça va reprendre des types d'études bien spécifiques qui sont des études plutôt expérimentales on parlait de essais randomisés en double aveugle machin machin et bien les méta-analyses permettent à l'aide de méthodes statistiques appropriées d'essayer de tirer des conclusions générales à partir de plein d'études sur un même sujet et du coup qui permet d'avoir des résultats parfois assez solides mais où on perd la dimension spécifique et comme disait Charlotte ça peut poser des difficultés ensuite pour l'application des résultats et donc on n'a a priori pas des masses de résultats très solides de consensus vraiment en éducation mais on peut quand même donner quelques exemples et qui sont finalement assez vagues assez vastes du coup par exemple on sait aujourd'hui assez bien que c'est important d'avoir aussi des connaissances et pas seulement des compétences donc tout ce qui est background knowledge donc des connaissances préalables pour développer de nouveaux apprentissages c'est super important et pas juste des savoir-faire donc le fait sinon que l'école française permet pas forcément très bien de compenser les inégalités donc on a parlé déjà un petit peu de ça je ne m'étonnerai pas là-dessus on a parlé des méthodes de mémorisation la répétition espacée un petit peu qui est quand même un résultat assez solide sur l'impact que ça peut avoir pour retenir et du coup pour apprendre des choses de manière générale enfin bref voilà donc on a aussi assez souvent des consensus sur des résultats négatifs qui vont montrer des choses qui ne fonctionnent pas donc par exemple le fait que le rythme scolaire en France ce n'est pas forcément génial pour les enfants au niveau fatigue ou avoir des grosses journées ultra chargées finalement le plus n'est pas forcément mieux enfin voilà donc il n'y a pas des masses de consensus ultra applicables en classe au quotidien mais ça peut avoir quand même un impact au niveau des pratiques pour des enseignants qui s'intéressent aux sciences de l'éducation et ça peut leur faire justement eux tout un tas de connaissances préalables et qui va orienter peut-être leurs intuitions ensuite pour mettre en pratique dans la classe après les sciences de l'éducation peuvent aussi avoir d'autres applications et intérêts indépendamment des enseignants ça peut être justement pour la création de ressources ne serait-ce que des manuels scolaires s'appuyer justement sur les travaux de didacticiens qui cherchent à établir un petit peu quelles sont les meilleures directions qu'on peut prendre pour orienter justement les apprentissages donc pour la conception d'un manuel scolaire c'est super important donc ça peut être aussi des créations de ressources on parlait de jeux éducatifs ou d'applications mobiles pour apprendre des langues etc bien sûr pour la formation des enseignants de manière générale encore une fois que ce soit formation initiale donc avant d'être sur le terrain ou en formation continue mais ouais ça peut être juste des réflexions comme je disais qui vont influencer les pratiques des enseignants juste qu'ils se posent des questions et qu'ils aillent chercher leurs réponses plutôt du côté des sciences de l'éducation que du premier charlatan venu qui se prétend expert en éducation sinon de manière plus large à l'échelle de la société on pourrait dire que ça va nourrir un petit peu des débats pour des prises de décisions qui sont plus d'ordre politique voilà on a eu longtemps le débat sur la fessée est-ce que c'est bon mauvais machin mais il y a aussi des problématiques je pense un petit peu plus profondes comme tout ce qui est des stéréotypes dans les jouets d'enfant donc jouets de filles jouets de garçons avec des codes couleurs ou des styles vraiment qui peuvent avoir un impact derrière sur la société donc il y a plein d'utilisations possibles pour les curieux et les curieuses de tous horizons sur les sciences de l'éducation puis peut-être particulièrement pour les parents j'en profite pour recommander un blog qui s'appelle sciences pour parents qui va justement s'attacher essayer de décortiquer un petit peu des résultats en sciences de l'éducation qui peuvent être utiles à des parents qui se posent des questions liées à l'éducation donc voilà un petit peu les idées et intérêts que je peux voir aux sciences de l'éducation après il y a même des apports où finalement il n'y a pas où on va dire qu'ils sont beaucoup plus généreux on va donner sur de la science un peu plus fondamentale si je puis dire et où l'application elle n'est pas directe par exemple il y a des études sur la façon en fait où l'éducation prend place dans notre société et comment on devient un individu comment est-ce que d'enfant on devient un adulte qu'est-ce que c'est qu'un adulte qu'est-ce que c'est qu'un jeune aujourd'hui on va avoir toute une réflexion sur ce que ça veut dire la jeunesse comment ça se construit socialement comme catégorie quel discours on a sur la jeunesse et on se dit bon c'est très difficile de voir une application concrète mais en même temps qui vont quand même nourrir après les recherches scientifiques pour mieux voir nos catégories pour être sûr de ce dont on parle et des fois aussi juste qui sont intéressants en tant que connaissance je pense à un livre qui s'appelle l'éducation buissonnière ou une chercheuse qui s'appelle Anne Barère et qui a travaillé sur la façon aujourd'hui une grande partie de l'éducation se fait en dehors de l'école parce qu'on a beaucoup d'apprentissage disciplinaire de contenu à l'école mais des questions d'éducation comme comment est-ce qu'on devient on devient soi comment est-ce qu'on s'individualise qu'on devient une personne différente de ses parents comment on se confronte et qu'on fait face à des épreuves en tant que jeune ça se passe en dehors de l'école et donc il y a toute cette éducation par les loisirs une éducation qui se fait par les copains et je trouve ça super intéressant comme thème mais après c'est pas forcément un truc qui va permettre de dire c'est comme ça qu'on enseigne les maths mais qui peuvent nourrir quand même les débats pour le coup parce que ça va avoir une réflexion de qu'est-ce qu'on attend de l'école et là c'est un peu plus des débats philosophiques parce qu'il y a des fois cette idée un peu aussi de vouloir tout mettre dans l'école l'école elle doit enseigner à la fois les disciplines et en même temps il faut apprendre de vivre ensemble et en même temps il faut apprendre au bout d'un moment il faut peut-être aussi répondre un petit peu et au niveau des conséquences il y a aussi le dialogue avec les politiques qui peut des fois être difficile parce que quand bien même des fois eux veulent se baser sur des recherches scientifiques il peut y avoir des effets imprévus donc moi je pensais par exemple là où on a eu la réforme des rythmes scolaires en primaire où on s'est dit on va faire des journées moins longues pour les enfants parce qu'on sait que d'un point de vue philologique au niveau des apprentissages c'était pas top et on se dit ouais du point de vue de la recherche du point de vue de la recherche si le but c'est de favoriser les apprentissages et les enfants parce qu'on peut se poser la question quel est le but c'est une bonne chose mais après voilà c'était en cohérence avec les recherches mais le problème derrière c'était qui garde les enfants parce que si les enfants finissent plutôt l'école la société elle est pas adaptée pour ça et donc du point si l'intérêt là c'était plutôt de favoriser je sais pas l'émancipation des mères ben là on est quand même sur un objectif un truc totalement contre-productif donc ça pose aussi quand même vraiment la question de nos objectifs à chaque fois qu'on utilise des choses comme ça et après il y a eu la mise en place des temps d'ateliers périscolaires on s'est dit où là ça venait de constats en sociologie du fait que les enfants qui viennent dans des familles un peu plus aisées et plus éduquées avaient accès à des loisirs comme aller faire du poney aller à la piscine faire de la danse et tout et d'autres enfants y'avaient pas accès on s'est dit on va le mettre à l'école comme ça c'est accessible à tous ça paraissait génial le problème c'est qu'on dit bah ouais mais qui qui fait ça qui va être formé pour ça et on s'est retrouvés à devoir ensuite à cette réforme à trouver des animateurs et des animatrices super rapidement je le sais parce que j'ai été animatrice d'ateliers périscolaires en sciences et vraiment on m'a choisi un peu à l'arrache et du coup la question de qui va payer ça et du coup on se retrouve avec du coup finalement des ateliers vraiment pas top pour les enfants alors que c'était pas le but bon malheureusement il va falloir qu'on on arrive à la fin de ces missions moi ce que j'en retiens pour le moment c'est que vraiment ce qui est super important c'est de bien cibler les questions et d'aller petit morceau par petit morceau pour pouvoir avoir des réponses qui soient exploitables j'ai l'impression parce qu'il y a tellement de paramètres dans l'équation que vouloir vouloir répondre à des grandes questions ça paraît très compliqué j'ai l'impression un dernier mot très très rapidement pour conclure le dossier en quelques secondes Pline et Charlotte les sciences de l'éducation ça peut être ça peut être chouette mais mais on peut pas en attendre mon zémerveille pour l'instant on est pas capable de vous dire comment créer le système parfait éducatif qui rendra tous les enfants super bons dans toutes les matières et super heureux laissez-nous du temps et petit pas par petit pas petit objet par petit objet de recherche super Pline les sciences de l'éducation je pense qu'il faut rester modeste mais que c'est important qu'on fasse de plus de plus en plus de liens entre les praticiens les éducateurs qu'ils soient enseignants ou parents et le milieu de la recherche et donc voilà si vous êtes intéressé à tout ça n'hésitez pas à continuer à discuter et à vous renseigner sur ce sujet on sera ravis de continuer à échanger avec vous enfin moi en tout cas il faudra qu'on vous fasse revenir je pense moi non on revient quand vous voulez pour parler d'esprit critique peut-être dans 3 ans quand Charlotte aura fini sa thèse parfait éducation à l'esprit critique c'est un rendez-vous c'est un plaisir du monde ouais bon ben malheureusement on va en finir pour aujourd'hui et on va vite passer au pitch de la semaine prochaine oui alors pour la semaine prochaine on va parler de la glace on croit bien la connaître que ce soit quand elle tombe du ciel sous forme de graisse ou de neige qu'elle se fracture dans nos glaciers alpins ou qu'elle nous permette de patiner sur un lac mais au-delà de la terre elle est présente partout dans notre système solaire et ailleurs sous des conditions physico-chimiques très différentes sa présence est aussi favorable à l'apparition de la vie pour nous parler astrobiologie lune de glace et exoplanète nous recevons la semaine prochaine Baptiste Journeau chercheur à la NASA voilà voilà un sujet vraiment différent de ce dont on a parlé aujourd'hui de toute évidence et Charlotte je crois que tu es venue avec une citation oui effectivement donc pour clore l'épisode un peu toujours sur le même thème une citation de Emile Durkheim qui était sociologue et qui a beaucoup travaillé sur l'éducation alors en résumé bien loin que l'éducation est pour objet unique ou principal l'individu et ses intérêts elle est avant tout le moyen par lequel la société renouvelle perpétuellement les conditions de sa propre existence c'est beau oui c'est un une belle à méditer mais c'est vrai que ça va au-delà effectivement de l'éducation c'est une question de société Pline tu avais une citation aussi ? non pas une mais deux citations alors la première je pense que tout le monde la connait mais si jamais il y en a qui l'ignorent l'éducation c'est la meilleure arme pour changer le monde et de Nelson Mandela si je dis pas de bêtises puis la deuxième de Dirty Biology abonnez-vous très bien excellent merci alors pour vous éduquer aussi nous avons les quiz qui est une arme redoutable pour s'éduquer le quiz de podcast science est très 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 informatif et d'ailleurs celui qui est en cours c'est le suivant Eléa je te laisse l'énoncer alors ce mois-ci on se demande si les téléphones portables démagnétisent les cartes de crédit info ou intox envoyez-nous vos réponses à podcastcience à gmail.com sur twitter facebook et abonnez-vous dixit dirty biology et je voulais aussi qu'Eléa nous rappelle le fait que je dois vous rappeler que si vous aimez écouter nos épisodes avec des illustrations vous pourrez retrouver tous les épisodes de la dixième saison enfin tous on ne sait pas encore ils ne sont pas encore faits mais superbement mis en image par Cléora donc on vous met tout au fur et à mesure qu'on les monte merci beaucoup à Cléora et rendez-vous sur Youtube du coup pour écouter notre podcast sur Youtube aussi ouais c'est super beau d'ailleurs voilà et bien écoutez on arrive à la fin donc merci merci beaucoup Charlotte et Pline pour cette superbe discussion on vous souhaite évidemment on vous souhaite évidemment une superbe continuation dans vos recherches que les effets s'en fassent ressentir sur tous nos petits écoliers de toute évidence c'est compliqué on l'a vu l'idée c'est certainement d'y aller petit à petit à part ça et bien la semaine prochaine nous allons vous parler d'un sujet brûlant qui est la glace et donc on va quitter la Terre parce qu'il s'agit bien de la glace dans tous ses états de la glace comme sujet de recherche en astrobiologie voilà on se retrouve donc le mercredi 30 octobre et d'ici là que c'est avec la science soit votre joie Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501